les ramasseurs de balles bien sûr donc ça fait plaisir avec ce soleil là de revoir un petit peu les trésistes donc bonjour 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 nous sommes ici à la mire maurie au stade max cousiès pour cette neuvième journée de la ligue élite rugby à 13 match qui va opposer les ours de saint godens au léopard de villeneuve qui les reçoivent donc un match capital on va dire pour ces deux équipes puisque même si au classement c'est l'antépénultième l'avant avant-dernier contre le dernier avec malgré tout pour villeneuve deux matchs de retard puisqu'il est par des conditions climatiques des matchs ont été reportés on va accueillir donc ce duel de l'équipe qui ont besoin de deux points pour commenter ce match avec moi à mes côtés david d'espagne le directeur technique de ce club de villeneuve un monument à villeneuve puisque là il a joué pendant de nombreuses années une petite escapade je crois du côté de l'humour et puis un retour aux sources donc david présentez nous un petit peu ce match d'un point de vue de directeur technique d'abord bonjour et puis bienvenue au stade max rousier ça fait plaisir vraiment de retrouver la télévision fédérale sur les terres villeneuvoises je crois que la dernière transmission date d'un certain temps je crois que j'étais encore sur le terrain avec l'FR3 france 3 aquitaine le siècle dernier c'est mon tour le siècle dernier mais le temps passe très vite laurent on le voit l'image d'ailleurs mais bon voilà donc un match déjà très important pour cette équipe de villeneuve qui était avait fait un bon début de championnat avec un tournoi surprenant une équipe d'élite qui a été recomposée à 90% de son effectif un changement de staff un gros travail aussi au niveau des équipes u19 juniors donc un travail de fond qui se fait au sein de ce club on aimerait avoir des résultats beaucoup plus rapide mais on sait qu'il faut il faut du temps pour construire tout ça en profondeur et donc un début de championnat qui était très prometteur avec une victoire donc sur le tournoi neuf une première victoire ici face à les réserves du dragon catalan avec un très très beau match de cette équipe de villeneuve et puis petit à on en a enchaîné aussi sûr sûr de constant villegas constant villegas des meneurs des meneurs comme constant et laurent et puis cette équipe a perdu un peu confiance et a perdu son jeu et c'est tuer au fil au fil des rencontres ouais quand on regarde un petit peu la physionomie du parcours de ces deux équipes ces deux équipes qui proposent du jeu malgré tout même s'ils ont pas de gros effectifs qu'ils ont quelques blessures chaque fois c'est assez plaisant ils sont jamais très loin alors des fois ça passe tout près quelques indisciplines quelques erreurs de jeunesse et puis autrement la différence se fait souvent dans les 10 15 20 dernières minutes ou physiquement il marque le pas mais en tout cas on peut s'attendre aujourd'hui à une belle rencontre on a vu tout à l'heure les deux entraîneurs là qui qui en était convaincu en tout cas puisqu'ils s'attendent vu vu le climat à pouvoir proposer beaucoup beaucoup de jeux et on connaît on a un petit peu la réputation de cette équipe de villeneuve avec un jeu un jeu académique un petit peu où on aime le jeu ouvert ici à villeneuve comme partout en France d'ailleurs mais principalement à la ruche verte est une institution de savoir bien se passer le ballon et puis la patte de gilles dumas quand même verser ce qui lui aussi est un entraîneur ancien joueur très expérimenté ancien entraîneur aussi expérimenté qui qui prône le jeu ouvert voilà donc d'un côté on va peut-être présenter les équipes donc si je peux avoir la composition l'équipe de saint godin s'il vous plaît alors les ours de saint godin se présente avec valentin chanet à l'arrière aux ailes stéphanie jordan et guillaume hareou au centre maxime stéphanie avec les murs 23 et lucas thomas avec les murs 20 à la charnière valentine dumas et brad wall du côté des avants on avait plié or ces deux piliers étrangers avec clayton williams et joshua coil et qui entoure damien vacheter au talonnage la seconde ligne composée d'antoine réveillon en numéro 11 et de laurent treskaza en numéro 15 et troisième ligne benjamin biscay sur le banc sur le banc en numéro 17 cédric centenac 18 ludovic baratte 19 alexandre caparosse une numéro 26 talazac benoît et donc sur le banc entraîneur gilles dumas alors pour les léopards d'aquitaine donc on retrouve à l'arrière de martini nicolas sur les ailes nous avons escoder erwin avec louis gobain au centre patrick diskin avec daniel noves la charnière qui est composée de constant villegas le capitaine avec damien gauthier en première ligne donc connor redwick avec nico lich vladica talonneur million luc sur en seconde ligne de carnins aurélien avec aussi une fakir et puis l'inoxydable laurent carrasco en troisième ligne sur le bonheur en passant donc 15 numéro 15 johns patrick numéro 21 maselot sami numéro 16 burns patrick numéro 14 el azizi en noir l'entraîneur david ellis ah oui alors le retour de c'est le retour cette année de david ellis sur sur villeneuve après son passage chez nos amis du rugby à 15 il est revenu à son rugby de départ son rugby de jeunesse maintenant cette aventure pour reposer les bases d'une restructuration sur le club de villeneuve sur l'autre donc je suppose que vous échangez beaucoup avec lui et comment est ce que vous avez des nouvelles david sur sur comment il a retrouvé le championnat français le niveau par rapport à quand il était parti puisqu'il avait quitté villeneuve à l'époque dans les belles années où les titres s'enchaîner puis il est revenu avec un club qui était un petit peu dans le dur on va dire mais semble-t-il qui a la volonté de se reconstruire oui il a retrouvé un effectif relativement jeune et inexpérimenté cette année depuis ce que on s'est inscrit au moins sur un projet sportif de trois ans couplé avec une ouverture je dirais raisonnée et organisée vers l'angleterre puisque le choix et de justement de compléter les talents locaux par des jeunes anglais qui sont issus de l'académie et qui vont nous permettre de tisser des liens justement avec les académies de castleford et voir celle de lits pour développer la pratique du rugby à 13 et c'est pour le performance qu'on aimerait que l'élite de villeneuve retrouve justement on en parlait tout à l'heure david donc ces joueurs anglais la plupart sont relativement jeunes puisqu'ils ont moins de 19 ans c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont ne sont pas considérés comme étrangers et qui viennent chercher du temps de jeu s'étalonner un l'oeuvre 1 et donc les équipes qui se préparent qui peut de saint gaudens mené par donc colin le pilier australien de trois joueurs expérimenté a priori du côté de saint gaudens même si on peut regretter l'absence de minga l'ancien joueur de toulouse et qui s'est a priori blessé aux genoux et on peut aussi petit coucou à moulinaires c'est les moulinaires d'essayer n'est aussi qu'il est dans une début de saison donc une blessure aux genoux saint gaudens une équipe de saint gaudens qui le week-end dernier malheureusement a été perdre contre l'entente ville gaillac aragon en coupe de france alors résultat qui pouvait surprendre puisqu'on était sur deux équipes de divisions différentes mais certainement peut-être un petit peu de relâchement des côtés de saint gaudens des absences oui et puis le charme de la coupe et sur le match justement ville gaillen que j'ai certainement reçu chez eux donc saint gaudens avec une énorme envie qui ont certainement dû faire courir ce pack un petit peu costaud de saint gaudens et puis voilà il suffit qu'il y ait une bonne entame que le fil du match s'enchaînait bien pour que donner confiance à ces joueurs qui ont certainement fait leur match d'année ouais en tout cas bravo et continue et continue je crois que c'est demain le tirage de la coupe en direct du siège de l'indépendant les deux équipes sont prêtes sont sous la houlette à l'arbitrage ce sera monsieur fabien nico pas des nico à l'arbitrage on pourrait peut-être parler aussi des autres rencontres de ce de cette journée et oui dans le même temps on va david vous allez nous donner vos pronostics carcassonne qui reçoit le toulouse olympique oui carcassonne qui a eu chaud sur le tour de coupe aussi en recevant aussi toulouse qui est une équipe quand même relativement jeune mais très surprenante carcassonne qui devrait s'imposer ensuite les ignants les ignants domicile qui reçoit palot oui les ignants qui devrait lui aussi confirmer sa pour l'opposition le classement la réserve de dragons saint-estèvres 13 catalans à domicile face à albi un des chocs de cette deuxième journée mais bon je donne en récentes est parce que toujours très difficile de jouer à cette histoire les blanquettiers de limoux les blanquettiers nous reçoivent avignon le deuxième choc le deuxième choc de cette journée un choc des quatrième et des troisièmes qui l'issue le match va déjà être déterminant sur la suite pour le classement du top 4 voilà donc les équipes sont présentées au public ça fait plaisir on revoit quelques têtes dans le stade max rousier dans les tribunes une belle journée ensoleillée même s'il fait relativement froid à 6 degrés donc et rappelons qu'en levée de rideau la réserve des léopards d'aquitaine tonens a battu ici à domicile par 22 à 12 et l'équipe de pujol une surprise une surprise une surprise mais qu'ils ont su être sur la fin du match beaucoup plus lucide on va dire et sur deux coups d'éclat de deux chaînes bien menées ils ont fait la différence dans les dix dernières minutes le président donc les président de l'une qui vont offrir ben les produits locaux le prunon on sait on connaît les qualités de réception de villeneuve et puis les produits du terroir le rugga 13 c'est aussi un produit du terroir qu'il faut défendre qu'il faut il faut valoriser ça comme nos produits que sont le pruneau d'agent il ya aussi cette soirée très étrusse qui a été initié il y a une dizaine de jours une belle soirée ou d'ailleurs le président de la fédération monsieur marc talent qui était présente puisque invité par les coprésidents de villeneuve messieurs maurie et sagnette allez on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques secondes le coup d'envoi de ce match qui va être donné par les léopards d'aquitaine par l'intermédiaire de aurélien des capes de carlin c'est ça sachant que nous avons aujourd'hui le retour de constant ville gaz quand même le stratège vignévois qui a fait tant défaut et qui sort d'une déchirure d'une déchirure qu'il a qu'il a contraint à rester au repos pendant de longues semaines allez un coup d'envoi sur le côté à l'école droit du terrain gauche pardon pour saint godens qui essaye d'aller chercher un petit peu un peu plus large sur la défense ville nevoise pour éviter justement la pression défensive du bloc milieu de villeneuve le bloc milieu de villeneuve qui répond présent sur cette interne dans le dégagement on va voir un petit peu le réception de nicolas de martini voilà donc le jeune de louis gauvin attendu est attendu aussi par la défense de saint godinois une défense compressée de saint godens qui a bien décidé à pas laisser trop de mètres gagnés on a joué dans le même sens avec nicolas dica et puis on continue sur ce côté fermé pour essayer de trouver un peu de vitesse dans la chaîne offensive sur ces premières chaînes là les joueurs aiment prendre des repères un petit peu d'important de bien compléter et puis d'occuper le terrain l'occupation du terrain encore un jeu au pied là de nicolas peut-être de martini un peu facile pour la défense sengodinoise ouais une bonne intensité de laurent carrasco et bonne bon plaquage de luc millions alors il est reconnaissable à luc avec sa crinière alors on va le voir souvent parce que c'est un joueur on voit quand même que c'est un godet essayer de chercher des solutions sur les extérieurs parce qu'ils savent que ce bloc milieu de villeneuve alors une belle défense ville nevoise mais on a vu un joli geste technique là du du saint godinois qui a fait un joli rafu qui a réussi à avancer dans cet intervalle ouais mais l'équipe la lune défensive de villeneuve a été quand même c'est bien repris sur le bloc extérieur où ça a bien poussé de l'intérieur et a poussé saint godin le joueur de saint godin vers la touche alors première mêlée de cette rencontre à l'avantage de villeneuve donc le ballon dans les mains de damien gautier voilà on extrait un petit peu on essaye de de combiner de commune combiner un petit peu ouais on n'hésite pas à aller à l'aile de même sur le sur cette première attaque oui on a été contraint de revenir vers l'intérieur du terrain la défense de ses mots d'un serait organisé daniel nouveau et cher qui revient sur la ligne des dix mètres l'a dit pas un peu et se laisser dommage qui est pas un peu plus de soutien autour du porteur de balle c'est un petit peu dommage allez on fait un retour dans mon st et on a décidé de voler en deux contre deux a essayé de décaler son son ailié et bien repris on revient sur le milieu on c'est magnifique que je sais bien sûr c'est le carlin 123 1 2 3 semble-t-il de petites passes vers le milieu c'est qu'on or réduit les piliers qu'on aurait dit ce qui a marqué entre les poteaux qui s'est présenté avec une course droite mais dans l'intervalle après un jeu au large et qu'on a bien déployé on est revenu sur ce centre du du terrain après deux passes on a balayé une belle chaîne ville de volks on a balayé quand même on était parti côté gauche sur cette bande là et en deux tenues on s'est retrouvé dans l'autre bande donc la volonté de faire vivre ce ballon et le retour sur le poteau a été payant avec le bel entame de l'eau part il va falloir quand même rester dans ce match parce que justement croire que le match et le gain du match est acquis elle au bout d'un 4e minute il ya 4-0 attention et d'ailleurs on le voit du côté saint godinois c'est pas c'est pas une catastrophe on va régler les problèmes on va peut-être se dire il n'y a pas été certainement un souci de communication et puis on a essayé de revenir très vite à la marque pour laisser partir alors on a vu que les deux équipes ont essayé de contourner leur bloc 1 mais deux intentions là on a voulu un petit peu surprendre chaque équipe chaque chaque groupe défensif un petit peu sur les blocs extérieurs donc on se respecte on se crée un petit peu sur le sur le bloc du milieu les coups d'envoi donc coup de renvoi pardon par jamais l'arrière de saint godin allez aussi ne fakir il va essayer de chercher un tenu rapide voilà une partie avant ça progresse à chaque fois de rembourser ce qui se fait mettre quand même sur le dos allez on joue par deux après le troisième ligne laurent carrasco et on avance à chaque fois d'une dizaine des dizaines de mètres au lit j'essaye de jouer vite le tenu voilà on teste un petit peu le la défaite sur un retour intérieur qui reste payant avec un beau soutien de l'arrière ça joue ça joue ça je vous les ai pas tenu ça joue encore derrière on joue l'avantagent quand on vous disait qu'il y avait une volonté de faire du jeu et bien c'est la démonstration parfaite où on n'hésite pas à libérer ces ballons manque un peu de profondeur sur ce côté droite de mille neuf et puis nicolas de martini qui prolonge au pied pour aller mettre sous pression cette équipe saint godinoise oui il cherchait peut-être à le bloquer dans son nom 8 pour pouvoir récupérer une chaîne mais malheureusement même s'il a glissé il a réussi à sortir donc c'est reparti pour les saint godinois deuxième tenue dans un peu d'air et quand même symbolique avec saint godin on joue après pivot un petit peu et dommage que les porteurs de balles ne sont pas plus accompagnés pour mettre un peu plus d'incertitude assez à ses défenses tout à fait le soutien est un peu passif là il observateur il regarde la charnière au saint godin l'oise aurait tout intérêt à se rapprocher un petit peu de ses avants aller au pied on se dégage nicolas de martini sans difficulté en difficulté qui de suite élargit là pour pour louis gobain qui a quand même des qualités de vitesse sur le côté gauche cette bande de gauche alors ça manque d'activité encore et je trouve autour de ce porteur de balles et encore une fois on pourrait arrêter les marqueurs faire des faire des faux appels un petit peu pour que le centre puisse gagner un peu plus de terrain alors là il y en a qui est qui profite justement d'une tenue rapide et d'une mauvaise position des marqueurs ouais c'est un petit peu sa force là il est opportuniste c'est la vague celui million là il joue à des cas marqueurs au sol des cas on replie un peu tardif des de la défense il lit très bien il est très bien ce qui se passe autour du tenu il scanne très bien ce qui se passe autour du tenu il enchaîne une tenue rapidement jouer qui malheureusement n'a pas été payant et ça repart avec saint godin ce soir dix mètres soutenu sixième tenue monsieur nico l'arbitre qui parle beaucoup aux défenses pour prévenir les positions d'orgé éventuellement et qui seconde qu'il faut valoir rêver leurs piliers étrangers williams qui cherche un petit peu à avancer sur le bloc milieu cole maintenant il va chercher la faute ou un tenu rapide un petit peu d'expérience dans le même sens on teste un petit peu l'intérieur des marqueurs pour voir si ça pousse bien et ça parle bien j'en ai qui était venu c'est bien on essaie de de poser un petit peu comme dirait notre ami laurent freissini des questions à la défense voilà il questionne la défense une bonne récupération bon ballon de volet allez on essaie de repartir sur ce côté droit avec les liés erwin scolaire on voit que les trois quarts une voix travaille pour certainement soulager les avant avec erwin qui reprend un deuxième deuxième ballon 1 sur la même chaîne on est tout ça pour ses qualités de vitesse 1 il est si voilà et on finit encore cette chaîne avec je pense que c'était une chaîne vraiment déployé et dédié pour les trois quarts pour soulager cinquième tenue annoncée par monsieur l'arbitre les avant villeneuve a Aurélien qui cherche l'espace vide qui a trop poussé attention à cette remise en jeu c'est dommage cette finition il faudrait s'appliquer un petit peu villeneuve sur la finition de leur chaîne je trouve que tout à l'heure ça a été ponctué par un petit temps avant sur une libération là de ce de jeu au pied un petit peu approximatif attention c'est l'audace qui revient maintenant systématiquement dans le milieu du terrain oui c'est front il était sur un temps fort de villeneuve et puis maintenant qu'ils vont certainement aussi faire valoir leurs atouts mais sont revenus à un jeu qu'on peut qu'on connaît un peu plus un de saint gaudens autour du tenue à des courses avec les piliers étrangers qui arrivent droit qui vont solliciter beaucoup les défenseurs villeneuve voir deux piliers quand même qui leur font du bien sur l'avancée on se débarrage un petit peu vite fait du ballon là j'en ai qui met un coup de pied un petit peu de la précipitation qui ça manquait un petit peu de projet collectif la gestion de la chaîne je sais pas si son ami était averti messieurs premier changement pour saint gaudens c'est le numéro 19 sandra caparros pardon excusez moi oui on n'a pas entendu alors alexandre caparros le numéro 19 qui vient de rentrer pour saint gaudens sous le premier changement d'accord et la place de à la place de laurent pardon tresse trascasse la sa part dans ce cas là c'est très mal écrit je suis désolé les cas là ok donc à 11 minutes ont fait un premier premier changement côté saint gaudinois donc et a priori c'est pas sur une blessure donc ça veut dire que c'était prévu il y avait il y avait certainement la volonté de dire à ce joueur pendant dix minutes de jouer beaucoup et puis de faire entrer alors là c'est bon d'un cadeau est quand même un qui qui offre une pénalité sur le premier tenue au ville-levoix et qui a gagné 30 mètres facilement pour sortir de sa zone rouge le centre pour mauvais s'était attendu par la défense saint gaudinois c'est difficile de partir tout quand on part dans la tenue comme ça de surprendre et laurent qui travaillent avec une belle libération de laurent et bien ça joue une bonne libération revient sur le côté gauche elle est toujours dans une nouvelle échecée sur la ligne des 10 mètres aurélien de carnet qui va appeler la balle a atteint une mauvaise réalisation le ballon touche son pied donc repart vers l'avant donc c'est qu'on considère c'est ici un an avant et ce sera donc une mêlée pour saint godin ces petits détails là qui sont nous qui sont vraiment dommageable parce que ville 9 et puis un bon début de chaîne et puis derrière n'arrivent pas à profiter de la première erreur de saint godin ce qui rend une pénalité et qui aurait pu être un temps fort ils vont redéfendre un ballon de chaînes de puce on arrive pas à concrétiser quand même je crois qu'on doit être à trois chaînes sur deux complétées avec un peu de précipitation manque d'application je trouve sur les fins de chiennes position d'or jeu sanctionné par monsieur l'arbitre alors les marqueurs qui n'étaient pas dans l'axe allez puis saint godin ce qui va certainement avancer aux pieds alors c'est un multitude de petites fautes la commise par ville va remettre saint godin dans le match selon moi il se voit qu'ils reviennent dans le camp de villeneuve assez facilement tout à fait 30 m il faut pas leur donner autant de de munitions je pense à saint godin parce qu'ils vont savoir les exploiter avec le jeune demi du mât et ses deux piliers williams et cole qui sont très dangereux offensivement un retour manque un petit peu de profondeur mais enfin on voit que individuellement ils sont le ballon libération vraiment hasardeuse il n'y avait pas de soutien d'avoir jeté ce ballon là il se précipite un petit peu ils ont le temps allez neuf qui repart je suis un peu content david que vous ayez parlé un peu de profondeur parce que je trouve que les deux équipes jouent assez à qui va peut-être empêcher un jeu à la même un peu plus puissant j'allais dire avec un manque de profondeur certain oui alors la profondeur suivant la zone du terrain peut être stratégique dans leur zone rouge dans notre propre camp il est normal de retrouver des soutiens un peu à plat mais effectivement près de la ligne adverse il est important de trouver une bonne profondeur pour prendre les ballons en pleine vitesse dès lors dès lors qu'on est dans la ligne de 10 mètres que la défense n'a plus dix mètres à faire il est important de prendre du recul d'aérer le ballon à ce jeu au pied qui est trop simpliste on voit que c'est vraiment alors on sait que constant il revient de blessures déchireurs c'est pour ça que constat a pas pris le jeu au pied qu'il a délégué auprès d'oreillan de carlin et nicolas de martini mais on voit dire que c'est un problème c'est définition de jeu au pied de l'innové on cherche à jouer vite là le joueur voilà et on va chercher le troisième défenseur un tour du tenue ouais on essaye de suite qu'on va essayer de chercher le troisième intervalle avec encore là on teste un petit peu intérieur cette équipe villenovoise c'est un retour intérieur pour voir comment ça pousse intérieur et puis un jeu au pied c'est bien c'est pas jeter le tourner qui a mis alors c'est laisser filer qui va laisser filer sortir allez il faut là sur toutes les les transitions peut-être mettre un peu plus de vitesse pour emballer ce match et oui il ya laurent carrasco qui n'avait pas fait l'effort encore assez assez rapidement pour faire cette remise en jeu mais c'est depuis une voie et moi j'aime j'étais l'énervement oui et puis d'accrochage complètement du crampon qui sert à rien aller à ce qui n'est pas grave si puisque puisque on voit le joueur qui est sanctionné de 10 minutes pour l'arbitre donc qui a considéré que c'était un acte d'antijieu c'est vraiment stupide pour l'équipe de saint godet donc effectivement c'est la règle tout tout comportement d'antijieu doit sanctionner et ça risque de peser peut-être pour saint godet on va voir si villeneuve a profité de cette supériorité numérique si elle va un petit peu soigner sa finition c'est ça surtout construire un construit sa chaîne avant le temps il faut la patience il faut ne pas se précipiter le carnet qui cherche le milieu de terrain dommage entre les deux joueurs entre constant et au nord on a vu l'attitude de constant villegas qui a changé d'idée au dernier moment il s'est prêt il a voulu faire la fête du regard regarder derrière pour donner à hauteur sur latéral sauf que il a peut-être mal lu ce qui se passait en face des défenseurs et mal ajusté sa place mauvaise question en mal récurrent un cas de villeneuve sur une domination territoriale mais on m cinq semaines cinq semaines d'absence pour constater le gas il faut que ça il faut que les repères reviennent et on sait que c'est quand même important cette charnière pour pouvoir faire le lien entre et les qualités de finition et des trois quarts une très belle débauche d'énergie défensivement du bloc milieu on arrive bientôt à la mi-temps et chercher la ligne davantage qui répond présent sur les retours intérieurs de saint godin un joueur qui essaie de se dégager pour pouvoir se retourner le plus vite possible et jouer son tenu voilà un bon joueur pied qui va très bien très très bon jeu parce que le ballon est resté sur le terrain au début nicolas martini s'inquiétait pas trop parce qu'il avait la sensation que le ballon va sortir et malheureusement il n'est pas sorti il a été obligé de le jouer au pied il verse un en but pour pas concéder la la touche mais la chasse était bien organisé le positionnement quand même du bac 3 et des ailiers de l'arrière de l'inavent sont quand même un petit peu à revoir on était un petit pas tantiste et je trouve parce que encore une fois à croire que mais là il faut jouer il faut jouer et là on se retrouve avec une nouvelle chaîne d'attaques pour saint godin c'est un coup de pied sous les poteaux une totalité difficile allez vacheter par derrière encore un travail autour du tenu du mât qui voilà arrive à des solutions régaler des solutions vraiment des solutions une très très bonne défense à b a priori il y aura un essai je voyais je pensais que le jour avait été mis en touche et bien non c'est un essai qui a été validé par l'arbitre de touche monsieur zine donc monsieur nico l'a suivi à 12h ouais c'est dommage c'est pas le moment de prendre des points en plus de certaines façons quand même un peu stupide avec d'abord cette erreur de jugement sur le jeu au pied et ensuite derrière ce mauvais dégagement mauvais dégagement et c'est un coup d'oeil des petites fautes et technique alors du côté de villeneuve qui que saint godin a bien su exploiter qui revient toi finalement on revient ceux dans ce match on est à la mi-temps et on est alors qu'ils sont handicapés d'un joueur certainement mais je vois qu'il ya l'adjoint christophe canal sous les poteaux à chercher certainement un premier changement et je vois qu'il ya sami masselot qui se prépare qui va certainement remplacer connor redvic alors sami ça veut être un match un peu particulier vu puisqu'il a joué aussi à la juge et à saint godin ce très jeune et il est parti à saint godin en junior mais c'est une classe oui c'est classe à saint godin très belle transformation les sami masselot donc il rentre sur le terrain joueur expérimenté qui a fait ses classes donc à saint godin sa ville neuve qui a joué aussi ou à toulouse et donc il revenu à son club d'origine on va dire ou tout près puisqu'il était de la colline d'un côté de pujol des pujol des colifions donc et qui remplace connor redwick qui vient de sortir à l'essentiel premier changement la formation qu'elle a du coin je sais pas vu quel joueur quel est le docteur de saint godin semble que c'est bradwall non voilà on repart avec les avants de villeneuve on rejoue voilà on va tester un petit peu les blocs extérieurs et saint godin qui revient qui reprend confiance et vina qui se fait de nouveau pénalisé sur un plaquage certainement jugé dangereux rien de méchant mais des attitudes des fois de deux joueurs qui qui viennent en troisième là essayer de faire la police l'arbitre a sifflé les joueurs fautifs le savent il n'y a absolument pas besoin de ça et les conditions du match là ne se plaît pas du tout à ce jour de monsieur nico maîtrise très bien son match il consulte son arbitre de touche il appelle les deux capitaines et certainement je pense qu'il va s'appeler à l'ordre l'attitude de saint godin voilà donc on aura une vérité pour pour villeneuve il était aux 40 mètres pour villeneuve me semble-t-il on se gardera une pénalité pour saint godin quand même ah ben oui la garde pour saint godin ce malgré voilà placage dangereux il revient la première faute allez encore une 25 à 25 mètres gagné par par saint godin ce et un ancien 6 à 6 à 6 c'est bien maintenant avec des intentions dans le camp de villeneuve ils sentent que c'est le moment avec toujours ces deux piliers là il faut énormément de travail qu'il commence à libérer avec on s'est libéré l'allon attention de contrôler le ballon sans godin ce toujours à 12 à rappelle oui 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 très bien de la libération et eux très bien de la libération et que l'hiver avec Dumas il y a sa remonnie sur Dumas ou la par contre la plaquage et on va revenir certainement ce plaquage de vie et épaules, il a une repression sous l'appui et dans un des équilibres là il a l'épaule à le bras pardon qui attrape, c'est Samy Masselon voilà sanctionné directement sur un plaquage haut dangereux c'est encore une fois l'application Structo Senso de la règle le plaquage il a juliet comme étant dangereux, il était haut ça c'est sûr donc il finit, il va finir ce premier temps donc à 12 joueurs et c'est Godens qui va prendre les points une pénalité relativement facile face aux poteaux avec le numéro 20 à signaler quand même ce jeu je trouve particulièrement intéressant le jeu que nous propose le petit Valentin Dumal qui organise bien l'alternance avec son poteau d'avant et ce jeu au large qui est sur les 3e tenues Ah oui et puis il y avait deux piliers là William Secault qui sont en capacité vraiment de bonifier ses ballons de les libérer et puis des denis qui sont aux fesses de ces deux tracteurs pour faire rebondir le jeu pour essayer justement la défense adverse ce qui manque peut-être un peu du côté d'une voix mais peut-être que aussi Constant Villegas qui reprend juste ne se sent pas encore en mesure de pouvoir accélérer au maximum son potentiel 2, on lâche, on recule, on recule, on recule Ok go Alors ça joue par vous, ça joue, on donne des solutions aux porteurs de balles on est de l'incertitude sur la défense, c'est bien on se retrouve à 1 contre 1 pour essayer de chercher des thèmes rapides Messieurs vous avez dû voir que Laurent Carrasco était sur le terrain, pardon C'est une bonne fin de chaîne C'est Samy Masselot qui a pris la sanction de 10 minutes Une bonne mêlée pour Saint-Gaudens dans les 30 mètres, 20 mètres, pardon On est en train de m'aimer ça Amelé, 3ème ligne Allez M. La Repartie qui demande aux 3ème ligne, bien celui-là La production sera pour Villeneuve-le-Rand, c'est pas une 40-20 Ah oui pardon, oui Donc allez, Villeneuve qui essaye de repartir avec son 2ème ligne Aurelien de Carnin On joue dans le même sens avec son arrière Nicolas Demartini Allez, on essaye de jouer vite, hop, on va exploiter certainement ça Deux marqueurs au sol Non, il a bien absorbé, on a bien absorbé Un peu arrachage Il était tenu, il était tenu Alors il y avait d'une part la volonté de libérer Daniel Mais il semblerait que sur les deux défenseurs qui étaient en contact avec lui Il y en a un qui a tapé sur la balle Donc premier temps de la pénalité, on avance Allez, Villeneuve doit faire l'effort de se discipliner Ils doivent reprendre la possession du ballon Être patient, bien complété Finir dans le camp adverse Allez, Constant qui a joué derrière, oui C'est pas mal, c'est comme ça Il faudrait redresser un petit peu ses courses Parce qu'on a tendance un petit peu à courir tous vers la touche Et c'est relativement facile pour la défense après d'absorber et de glisser Il faut aller arrêter un petit peu cette défense sur les blocs extérieurs En redressant ses courses et son bassin pour arrêter les défenseurs Messieurs, Patrick Jones pour Villeneuve vient de rentrer À la place du numéro 8, Vladica Nicolica C'est lui d'ailleurs qui a le ballon Patrick Jones qui vient de l'académie de Wigan Qui a joué la grande finale de l'académie Oh, une bonne libération Là, ça peut marquer Oh là là, dommage Quel dommage, ce balle mal assuré Enclenche de Constant Ouais, c'est grand danger un petit peu Parce que je sais même pas si lui allait pas tout seul Ouais C'est dommage Parce que là, il y avait vraiment une opportunité pour Villeneuve De reprendre l'avantage Il n'y a pas seulement l'ajusté là de Constant Qui a voulu lober le dernier défenseur Alors je pense qu'il y a eu un choc David Parce que je vois un joueur Saint-Golino Qui sort avec Un saignement certainement Un saignement Et je vois aussi le numéro 12 Alors c'est Une voix Qui Alors a priori c'est un choc au genou C'est le grand Carrasco Qui est blessé Non, non, non Non, non, non C'est pas Laurent Il est debout Ça doit être Aurélien C'est Aurélien de Carnin Aurélien de Carnin Qui demande à sortir d'ailleurs Qui demande à sortir Ça semble-t-il a été touché Au niveau du genou Je pense que c'est un choc tête contre genou Ouais, avec une arcade, non ? Je vois l'arcade du joueur de Saint-Gaudin Ouais, contrairement à quand on voit La pommette La carrure d'Aurélien On pourrait se dire que La pommette qui a été touché là Mais ça fait très mal On le voit Le joueur il bautille Il a besoin de marcher Soit une béquille Oui, tout à fait Allez, ça repart On repart surmêlée Dans son gant Allez, on va chercher On essaie de jouer Toujours dans cette bonne milieu Pour avancer Le côté Saint-Gaudinois Avec un jeu direct Ou parfois Un jeu avec après-tenue Toujours avec ses avants Deux piliers Ouais, on voit Ça oblige 3-4 Villeneuveaux A venir bloquer Très bon travail Et puis après derrière Ça joue Ça joue Ça joue Ça joue Attention Valentin Est-ce qu'il va vite ? L'avantage est en cours Il a laissé l'avantage Il est zéro Touché par le défenseur Villeneuveau Tout à fait Tout à fait Donc on est Très bonne position Et puis on déploie vers l'extérieur Là-bas De suite Il a réussi à échapper au placage Voilà 3 Villeneuveau ont du mal A le mettre au sol Donc première tenue Avec sa progression Ils sont vraiment sur un temps fort Saint-Gaudin 119 Vraiment fragile Ils ont libéré Il a libéré Ah s'ils contrôlent pas ce ballon Ça va être compliqué pour la défense Villeneuveoise Ils vont courir après le ballon constamment Allez encore on change encore un peu On va rechercher avec Valentin Dumas Un petit joueur au pied Peut-être un peu précipité dans la... C'est bien On colle 7 à répit 7 Peut-être un peu précipité ce joueur au pied dans la chaîne Puisqu'on était qu'au troisième tenue Mais finalement ils récupèrent donc... Ils construisent bien la pression Ils sont en train d'imposer à Villeneuve Un travail défensif important Qui risque d'abandonner de payer Ils ont repris le fil du match Cette équipe de Saint-Gaudin Comme je le disais Cette finition un peu approximative de Villeneuve au départ Qui n'a pas su concrétiser sur ses moments forts Et bon, Saint-Gaudin qui a fait le dos rond Et qui petit à petit Eux ont repris le fil du match Il faut que Villeneuve joue plus avec la tête Pose son jeu Eh ! Là c'est Damien ! Seychelles Ohlala Pour rester en contact C'est une faute terrible ça 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 C'est vraiment du cadeau Ce qui est dommage c'est que c'est des joueurs expérimentés de Villeneuve côté Villeneuve qui font des fautes là Alors qu'il devrait être justement On joue à la main du côté de Saint-Gaudin On ne cherche pas On se sent fort Sur un temps fort On veut concrétiser par un essai Au lieu d'essayer de prendre les deux points qui étaient relativement faciles Mais on sent qu'il y a de l'espace On recherche les retours intérieurs Parce qu'on voit que le repli défensif intérieur de Villeneuve est de plus en plus compliqué Et puis les intervalles s'ouvrent De nouveau retour à l'intérieur Et c'est ce que je vous dis Ils testent bien l'équipe de Villeneuve sur ses intérieurs Faut bloquer les bras Ils sont vraiment en difficulté Villeneuve Vraiment en difficulté Là on a de la profondeur parce qu'on était dans les... Ça coupe constant Qui coupe et qui oblige le portant de balle à garder le ballon Et à faire un retour intérieur Cinquième et dernier pas de faute attention Dommage Dommage Vraiment dommage Ça va faire du bien à l'équipe de Villeneuve Parce que... Je crois qu'ils sont contents de le suivre cette chaîne Oui Alors, Louis Gouard qui essaye un petit peu de mettre de la vitesse Et de remettre un petit peu son équipe dans le droit chemin Attention là... La main sur le visage C'est un peu du un par un S'ils ne proposent pas autre chose Ça va être compliqué et trop simple Pour moi, ça reste un jeu trop simple Ils ont du mal à enchaîner... Allez Laurent, voilà Laurent, lui qui... C'est le court Qui justement... Utilise ses coéquipiers Non, regardez... Encore... On est encore un peu loin Un côté... Ah non... L'arbitre dit rien On t'en cache un petit peu haut Mais non... Allez, on finit... Ballon contre... Ohlala... Ballon contre... Ohlala... Ça va être compliqué pour Villeneuve Il est très bien défendu Mais... Ohlala... Encore une fois... Encore une fois... Oui, le joueur était en situation de se relever C'est la faute Elle y est, il n'y a rien à dire Messieurs... Entre temps, était rentré Ludovic Barat Avec le numéro 18 Pour Saint-Gones Qui a remplacé Clayton Williams D'accord... Il y a le retour aussi A priori... Je vois le joueur... Là c'est Vacher qui sort Alors... K.O. Il y a le joueur Vacher qui vient de sortir Saint-Goden qui va prendre les deux points Cette fois-ci Laurent Qui à 7 minutes de la fin de la première période Préfère assurer ses deux points Et... Et... Conforter leur avance De quatre unités Pourtant... Pourtant... Psychologiquement là D'arriver à la mi-temps Avec... Ce petit matelas D'avance En plus ils viennent de perdre leur tourneur Donc c'est aussi bien Pour poser un petit peu l'équipe Et... Et... Réorganiser tout ça On retrouve... On retrouve la même physionomie du match Que contre Toulouse Quand même... C'est l'équipe de Villeneuve Qui fait une belle entame Voilà... Qui... Qui marque sur ses premières chaînes Très vite... Très tôt dans le match Très 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 tôt dans le match Et puis qu'après au fil du temps C'est tiol Et redonne... Et remet... L'équipe adverse Dans le match Voilà... Saint-Gaudens 10 Villeneuve 6 Et en terme de changement... Quatre changements pour Saint-Gaudens Et 3 pour Villeneuve Rappelez que... Benoît Thalazal Donc avec numéro 26 A remplacer le numéro 9 Damien Watser Damien Je crois qu'il est... Damien qui a été un peu sonné d'ailleurs Je ne sais pas si... Si jamais... Pour... Pour avoir des nouvelles sur le joueur Parce que je l'ai vu... Il est sorti... Il n'était pas très 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 bien Peut-être un protocole commotion Alors il semblerait qu'il se tienne avec une compresse un oeil Et il est soigné actuellement Donc par... D'accord Et ça déploie hein... Je vois que... La mi-temps fera du bien Je cherche... Je cherche des solutions sur les extérieurs Et puis ça... Oh la 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 la... Ah bon... Quand même... Quand même l'arbre de touche A signaler C'était pas cette transmission un peu hasardeuse Oui... Euh... Dans un premier temps je pense que... Monsieur l'arbitre n'avait pas vu... Euh... Euh... La direction de la passe... Vers l'avant Et monsieur... Euh... Zine... Lui a indiqué... Bon voilà... On voit... On voit quand même Sengonen qui a... Qui a... Qui en cette fin de première période A de belles intentions Quand même... On... On va chercher d'un côté pour... Euh... Euh... Organiser un retour grand côté Même dans sa... Même dans son propre camp Ils ont... Ah... Le jeu est... Reconstruit... Posé... Le projet agréable à suivre Euh... Réheré... Allez... Nicolas Demartini qui est reparti pour Villeneuve Avec... Paddy Burns De l'académie de Marcel Ford Maslow Dans les charges de Maslow Mais qui encore une fois Est isolé hein... Il est tout seul Autour du Rock Euh... C'est un jeu un peu... Facile à lire hein... Pour la défense Tout à fait Paddy Jones Allez on regarde Qu'est-ce qu'il se passe... Une erreur de... Une faute du pilier Ah oui... À Noir... À Noir... On voit le numéro 14 À la Zizi Qui est rentré à la place de Luc Millon Derrière le tenu Pour ces derniers instants Pour mettre certainement Un peu plus de dynamisme autour du tenu Je pense que c'est ce qu'avait vu le pilier australien Il a essayé de ralentir un petit peu Ok... C'est touché ? Pour Ravalentine qui a touché ce ballon Ouais... En avant Allez on va... Villeneuve qui a bénéficié juste avant la mi-temps là D'une bonne mêlée Qui pourrait lui permettre éventuellement De recoller au score Avec ses 4 points de retard Donc euh... On va voir Ce qu'on va décider Ça discute là Entre Damien Gauthier Et... Et Oussine Fakir Allez Damien qui attaque cette ligne Groupe de marque derrière Il manque de vitesse Il manque de vitesse Et de profondeur Sur la forme là Allez à Noir qui lui Va partir Pour essayer de mettre un peu plus de... De dynamisme Sur cette chaîne Ah une bonne charge Oussine Fakir Allez on y va sur ce côté gauche Avec Constant Burns Qui cherche Allez on est plus qu'à 5 mètres de la ligne d'en but Saint-Gaudinoise Transmission... Ouais... Un peu hasardeuse Un peu hasardeuse Libération de balle C'est Daniel Novaic Qui joue Constant Blugas Un jeu au pied transversal C'est pas mal vu Constant Qui est pour Sonnelier Décalé Qui essaye de la jouer Ouais... Il y aura une pénalité effectivement Parce que Le joueur Saint-Gaudino a été retenu Ouais... Qui a été retenu Bon on essaye de trouver des solutions Un petit peu sur les extérieurs Mais on voit que c'est un peu décousu Tout ce jeu La construction du côté de Villeneuve Est un peu... Il faut... Essayer de garder le ballon le maximum de temps Il reste 1 minute 30 avant la mi-temps Il faut garder le ballon jusqu'au bout Il y a un noir qui jetait un coup d'oeil sur ce côté fermé Donc on décide de faire un retour côté grand large avec Laurent Carrasco Qui revient dans l'axe des poteaux Qui revient dans l'axe des poteaux On essaye de mettre un peu plus de vitesse Costant Non... Costant Qui revient dans l'Apad-Ijones Qui revient à l'intérieur Il y a peut-être une solution sur le côté extérieur Il y a un noir pour Sanima Solo Mais On essaye d'insister là Sur ce bloc milieu Alors que c'est peut-être sur les extérieurs qu'on trouvera la solution Et... Un jeu au pied de Damien Gauthier Oh là là allez récupère de nouveau c'est pas si mal que ça c'est toujours un jeu de la position du ballon jeu un peu décousu le problème c'est qu'ils veulent ils veulent jouer ils sont pas forcément bien placé pour le faire allez ça serait un moment idéal est pour l'une avait pour remarquer là sur cette chaîne ça serait juste avant l'appel à la mi-temps ce qui leur ferait du bien je pense à la tête oh la la mauvaise libération et voilà et c'est un godin qui sur le contre va exploiter de suite je crois que le problème de d'années nova c'est qu'il a voulu il a voulu libérer le ballon sauf qu'il avait perdu ses appuis au sol les joueurs ouais beaucoup de frustration mais je crois du côté de cette équipe de ville neuf qui arrive pas à déployer son jeu à concrétiser ses intentions et puis du risque quand on fait des fautes comme ça c'est qu'on a tout le temps se racheter et en voulant faire plus normal et souvent non heureusement on s'en trouve si peu en période de doute est quand même puisque on voit qu'elle maîtrise pas son jeu complètement et son sujet à ma domicile match capital peut-être que peut-être que la mi-temps on sera importante pour recadrer ces jours clarifier un petit peu les consignes disant de pas la passe me semble un petit peu en avant de pas confondre vitesse et précipitation aussi on avait on avait vu une forme et puis derrière un jeu en triangle mais malheureusement une passe d'une vingtaine de mètres on se met en formation mais les deux suites pour du côté de ville neuf pour justement faire arrêter le temps il faut la jouer et c'est la dernière cartouche voilà pour essayer de marquer juste avant la mi-temps on voit que une stratégie d'avoir déployé d'avoir déployé maximum de joueurs du côté gauche de la mêlée pour laisser peut-être les lierre win escoder contre malheureusement ça n'a pas été donc à mon avis on va essayer de faire sauf qu'il ya pas de groupe de chasse c'était l'intention de le joueur qui va directement au vestiaire donc une première mi-temps qui voit saint gaudin se mener à l'extérieur ici à villeneuve 10 à 6 un match plaisant certes mais avec quand même pas mal de fautes du côté vignois lié à la précipitation et de l'indiscipline et puis une équipe de saint gaudin ce qui petit à petit poste son jeu avec cette ces deux piliers là qui qui canalise un petit peu l'énergie saint gaudinoise et puis ce joueur la valentine du mât qui alterne très très bien le jeu au large et avec quelques retours intérieurs qui ont été payants voilà donc comment j'ai quand même pour villeneuve après avoir une bonne entame j'ai trouvé que les trois premières chaînes de villeneuve était plutôt positif il marque sur la quatrième chaîne et puis au fil du temps et comme on l'avait remarqué un jeu au pied approximatif dans un premier temps et puis après je pense que surtout david ce qu'on craignait ce que vous craignez au départ c'est à dire que j'ai effectivement on marque d'entrée au bout de quatre minutes est ce que derrière dans les têtes on se croit pas un peu facile ou est ce qu'on ne se déconcentre pas et puis face à une équipe de saint gaudin ce expérimenté un qui qui a des joueurs qui ont quelques années de pratique dans cette élite et bien qui revient qui s'affole pas qui revient et qui s'est exactement appuyé là où ça fait mal et notamment on provoque quand un petit peu ces joueurs villeneuve ces jeunes joueurs villeneuve en cassant le rythme quand il faut et malheureusement à l'arrivée pour une oeuvre on n'arrive pas à marquer alors qu'on a on a les occasions il ya eu deux trois occasions où on aurait pu voir les villeneuve concrétiser alors je pense que sur cette première mi-temps villeneuve a concrétisé 60 70 % de ses chaînes elle a complété mais a été je crois eu un problème de finition et puis après sur a été quand même souvent pénalisé sur le volet défensif sur des petites erreurs techniques qui ont qui ont remis saint gaudin dans le match qui ont su qui ont su faire le dos rond sur ses premières dix minutes où on savait que villeneuve allait rentrer avec beaucoup d'intention de l'intensité et ils ont fait le dos rond et puis ils ont laissé passer l'orage comme on dirait ils ont même joué à on en est à 12 joueurs ils ont dit résister et puis au fil de temps ils ont repris repris le fil de match par intermédiaire de ces deux piliers effectivement qu'on a vu qui arrivent sur cette ligne davantage lancée qui sont en capacité de sortir de faire rebondir et puis ce jeune valentin dumas qui est derrière eux et qui fait rebondir le jeu pour l'aérer et essayer de trouver des solutions vers les blocs extérieurs soit en jouant effectivement vers l'extérieur ou soit en retournant en faisant un retour intérieur pour voir un petit peu si la défense villeneuve oise est toujours est toujours présente voilà donc on espère que la mi-temps sera profitable cette équipe villeneuve oise qui va pouvoir gommer ses petites imperfections cette possibilitation et limiter ce nombre de ballons rendus ses fautes directes en tout cas les joueurs vont profiter de ce moment là pour retrouver un petit peu d'énergie et nous je crois on va vous lancer le 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 reportage qui a été réalisé hier soir autour de du club des villeneuves monsieur le président parlez vous de votre club alors je suis d'abord pas président je suis coprésident nous sommes deux présidents avec patrick maurie notre club c'est le club pionnier fondé en 1934 et donc il a traversé pas mal de crise il a eu beaucoup de il ya eu il ya eu d'excellents résultats également dont nous on essaie de perpétuer ce ce rugby à 13 et donc survie neuve il a une une ancrage fort et justement on va on va on le maintient et on va essayer de le le passer en notre à nos successeurs dans les meilleures conditions possibles sur vos objectifs pour cette saison alors nos objectifs en début de saison nous avions nous étions engagés pour terminer à sixième place pour nous la sixième place c'est synonyme de qualification et on serait comblé avec cette sixième place ce président quels sont les qualités de votre club les qualités les qualités je crois que historiquement dans le club il ya eu un amour du jeu le club est reconnu le club est reconnu comme un club qui fait qui qui joue au ballon qui fait vivre le ballon mais bon on se rend compte qu'il n'y a pas que ça et et donc il ya une rigueur et peut-être que nous quelquefois en cette rigueur elle manque parce que bon il ya le rugby à 13 c'est un rugby transport de fait de discipline et peut-être que quelquefois ça nous manque un peu si vous aviez une baguette magique que feriez-vous pour le rugby à 13 baguette magique je pense surtout développement alors le développement ça passe par beaucoup de choses notre sport il est cantonné dans quelques dans dans trois quatre régions en france et la baguette magique magique ça serait de le développer dans d'autres régions pour le développer et aller dans d'autres régions bon le développement c'est ça coûte cher et donc il faudrait de l'argent et peut-être avec des médias qui pourraient qui pourraient peut-être apporter un peu plus d'images à notre sport ça nous permettrait peut-être de grappiller un petit peu que du territoire qu'aimerais vous dire aux médias qui ne parlent pas encore les médias c'est un peu logique on est quand même une fédération avec assez pauvre en nombre de licenciés et on est comme je disais tout à l'heure on est localisé dans dans une région dans trois régions et c'est vrai que les médias devraient on a les médias quand même les médias locaux qui quand même parle de nous parle de nous c'est au niveau des médias nationaux qui sont peut-être absents mis à part la chaîne une chaîne qui s'occupe quand même du rugby à 13 c'est bien bien sport et grâce à eux on voit des matchs de super ligue on voit des matchs de nrl c'est quand même un gros avantage pour notre sport parce qu'on a quand même des des pas mal de pas mal de personnes assidues à la super ligue qui regarde la super ligue au travers de min sport qu'elle aurait pu dire à vos sponsors à nos sponsors qui sont ils sont on ne sait pas comment les remercier parce qu'ils sont là ils sont toujours près de nous malgré nos résultats en dents de scie et donc ça prouve quand même que comme je disais en préambule au niveau du rugby à 13 bon ils pensent que le rugby à 13 sur villeneuve il faut quand même lui filer un coup de main et nos sponsors c'est vrai que ils sont généreux et ils sont fidèles et ça je les remercie nous les remercions parce qu'ils sont toujours près de nous quel est votre pronostic des trois premiers pour cette saison en citant trois clubs qu'on va dire en citant quatre moi je pense à l'ésignan je pense à l'utc il ya limoux mais il ya des autres des outsiders comme une équipe comme avignon qui par son travail de formation a réussi à avoir un un effectif premier avec des jeunes issus du club et puis bon peut-être car à un degré moindre et albi et carcassonne mais je vois surtout les ignans limoux l'utc c'est une équipe qui est en reconstruction et qui est très jeune donc cette année c'est vrai qu'on a beaucoup de de jeunesse et on voit qu'il ya de l'unbi et c'est positif pour la suite quels sont vos objectifs cette saison les objectifs c'est la qualification dans un premier temps et et faire un beau essayer de terminer dans le bloc des six et de faire un tour en barrage ou deux et voir le maximum si vous aviez une baguette magique que feriez-vous pour l'unbi à 13 au niveau de la qu'il ya plus de monde au stade c'est vrai que ça manque un peu de médiatisation les gens c'est vrai qu'ils ont perdu un peu la flamme de notre sport et c'est vrai que ça serait bien que qu'il y ait plus de monde et plus de gens qui soutiennent notre sport sur tous les médias et qu'aimeriez vous dire aux médias qui ne parlent pas encore du rivier à 13 qu'est ce que j'aimerais dire et que ça soit un petit peu plus voilà c'est ce que je disais tout à l'heure qu'il ya plus de journalistes qui soit plus derrière nous que c'est quand même beau sport et qu'on voit beaucoup de jeux il n'y a pas trop d'arrêt de jeu et c'est vrai que c'est un sport qui est toujours dans la vitesse dans l'effort et dans le combat aussi donc c'est vrai que c'est un beau sport à voir et je pense qu'on n'a pas notre place là où on veut l'être quel est votre politique pour les trois premiers cette saison je vois bien les ignans au classement on parlait et avignon alors quel est le politique pour ce week-end on veut vous proposer des matchs carcassonne toulouse carcassonne les ignans par l'eau les ignans cette estelle albi saint-esteva ville neuf saint-godès et limoux avignon parlez nous de votre équipe on a une équipe jeune en reconstruction on galère un peu enfin on a bien commencé la saison mais là on est dans une période où malheureusement on galère un peu mais on s'entraîne pour essayer de basculer de l'autre côté et gagner des matchs pour gagner des places au classement quels sont vos objectifs pour cette saison l'objectif de début de saison était de se qualifier dans le top 6 c'est encore possible on est dans la première phase et on va tout faire pour être dans le top 6 quelles sont les qualités de votre équipe les qualités je dirais la jeunesse on est une équipe qui lâcherait si vous avez une baguette magique que feriez-vous pour le rugby à 13 j'apporterai des moyens financiers et un peu de médiatisation pour que le rugby à 13 soit reconnu quel joueur aimeriez-vous mettre en avant aujourd'hui si j'avais un joueur à mettre en avant je mettrais louis coban un jeune hélier qui a commencé cette année le rugby à 13 et qui joue avec nous à l'aile qui est un grand finisseur je pense et qui suit qui est sérieux qui suit les conseils et tout ça ira loin quel est votre polestique pour les trois premiers pour cette saison les trois premiers je mettrais albi saint esteve et un désigné c'est certain qu'est-ce que ça a été dit dans les vestiaires comment ça s'est passé cette première mi-temps et de ne pas commencer la seconde mi-temps comme on a commencé le match parce qu'on est rentré dans le match de suite mais on veut appuyer encore là où ça fait mal et tant qu'ils sont à 12 on veut essayer d'enfoncer le clou quoi mettre du du rythme satisfait pour cette première mi-temps oui voilà merci beaucoup merci ouais bien sûr il est un entraîneur qui cherche à profiter de cette supériorité numérique et qui a bien compris que son salut passait par là en ville avec qui va devoir résoudre quelques quelques petits problèmes notamment ces offlots d'aide c'est avant dans ces qui leur permet quand même de mettre pas mal de vitesse et d'équilibrer sur une défense une voise désorganisée messieurs c'est parti monsieur je ne voudrais pas vous embêter juste avec christophe canal pour le retour ici sur le terrain pour villeneuve ça s'est passé comment sur la première mi-temps où les consignes la première mi-temps bien sûr au bout de on a fait un très bon quart d'heure on a commencé à se mettre à la faute un petit peu en perdant quelques ballons et prenant des pénalités donc c'est vrai qu'on s'est compliqués problème de micro très bien que Saint-Gaudin c'est tout devant ils essayent de libérer des ballons pour nous mettre en danger donc les consignes et ces ballons là et de compléter nos chaînes et de faire bien sûr le moins de fautes possible qui est pris en charge par damien qui a monté haut ce ballon et une bonne chance avec une bonne chance ouais donc on a vu qui provoque quand même la faute de c'est excellent ça c'est très pour débuter avec une bonne mêlée bonne mêlée en bonne position et de l'équipe villeneuve oise aucune analyse conforme à ce qu'on pouvait attendre des entraîneurs avec du côté saint godinois monsieur chanfro qui demande à ces joueurs d'insister comme ils ont fait à partir de les 20 dernières minutes de la mi-temps de cette première mi-temps pardon et puis villeneuve qui va chercher tout simplement à poser un petit peu plus son jeu à éviter de rendre trop de ballon directement à cette équipe saint-gaudinoise ouais on a vu une sortie de mêlée de la part de villeneuve avec des trois car qui à mon goût ne redresse pas assez ses courses pour fixer les défenseurs 5 mètres de la ligne d'un but oh une interception attention attention très bien lecture 1 du défenseur il a passé les 50 mètres il n'ira pas au bout il n'ira pas au bout voilà retour de daniel novaich ce contre c'est bien à l'image de cette première mi-temps sur un temps fort de villeneuve où saint godin s'en sort très bien encore une fois avec une bonne lecture et une bonne opportunisme on était à 5 mètres de la ligne de saint godin s et nous voilà rendus dans les 10 mètres une voix ce serait évidemment très 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 mauvaise entame de deuxième mi-temps si villeneuve était à mener ça travaille pas assez dur et sur les sur l'intérieur de la défense villeneuve ville neuve qui a effectué un changement donc à la sortie donc des vestiaires en rentrant connor réduit qui a remplacé sami masolo 5e 5e on va voir comment on va gérer c'est bon d'un sens sur cette fin de chaîne on laisse attaquer le demi ouais on s'en sort bien bon repris de l'arrière nicolas de martini allez on repart avec les liés attention ne pas se faire emporter c'est une bonne portée de balle allez on essaye d'enchaîner on essaye de jouer vite les trois quarts qui essaye de soulager les avant encore une fois et Anna l'avant perte de balle à la sortie il a essayé de gagner son contact de faire un demi-tour malheureusement il perd le contrôle du ballon des fautes dans cette zone rouge qui peuvent se payer un cash normalement à ce niveau là une faute dans la zone rouge c'est à la sortie un essai en tout cas c'est très certainement une occasion d'en prendre un ça c'est sûr maintenant saluons quand même le bon travail défensif parce que ils étaient en situation de marquer ils se retrouvent à 80 mètres voilà mais par contre derrière malheureusement l'effort a été payé puisque sur un manque de solidité ils ont de nouveau rendu le ballon à cette équipe Saint-Gaudinoise qui joue un petit peu au large là qui n'hésite pas à ouvrir ah qu'ils ont pris confiance à Saint-Gaudin qui se trouve bien qui ont une certaine fluidité dans le jeu de passe ouais il y a une meilleure qualité au niveau des transmissions côté Saint-Gaudinois ils sont beaucoup plus cohérents dans leur projet collectif je trouve Saint-Gaudinoise ok allez est-ce qu'il y aura le contre il n'y a rien il y avait un en avant malheureusement de Villeneuve le jour il y avait les mêmes en avant même de un en avant de Villeneuve c'est ça mais malheureusement Erwin a été peut-être un petit peu gourmand il a voulu tenter sa chance pour aller au bout à vitesse précipitation mais il aurait dû d'abord penser à récupérer la balle peut-être en se couchant dessus et on est presque reparti au point de départ avec de nouveau une mêlée pour Saint-Gaudin oh la la oh la la c'est à Noir c'est à Noir qui a rattrapé vraiment par les chaussettes le joueur de Saint-Gaudin qui a transpercé cette ligne défensive Villeneuve sur la sortie de mêlée Villeneuve qui était en train d'offrir plusieurs occasions à cette équipe de Saint-Gaudin pour qu'elle prenne son envol là sur cette partie qui se détache au score il faut faire attention beaucoup beaucoup de biscuits et comme on dit des cadeaux à cette équipe adverse qui n'a pas besoin le ballon est perdu le ballon est perdu aller il faut poser le jeu encore une fois une erreur en avant on donne le bâton pour se faire battre c'est quand même la répétition de trois mêlées quasiment dans la même zone à chaque fois on perd le ballon et on va de nouveau encore une fois rendre le ballon à cette équipe de Saint-Gaudin sur une mêlée on va mettre elle ne concerne pas laissé la source sur cette chaîne c'est la quatrième chaîne défensive d'affilée là ça commence à être allez il faut faire l'effort du côté de Villeneuve encore une fois allez Laurent le pilier qui a cassé la ligne qui a rebondi sur l'impact sur Tarasco Laurent qui je sais pas qu'il se plaît d'une épaule et Laurent qui se plaît d'une épaule attention je crois que Laurent il s'est fait il s'est fait mal sur le moment où il a voulu sur l'impact Laurent j'espère que c'est pas son épaule qui qui avait été touché l'année dernière par contre on a de nouveau un essai Saint-Gaudinois qui intervient au mauvais moment 7 minutes après la 7 minutes 30 après la reprise et on l'avait prédit hein Laurent et à défendre quatre fois d'affilée c'est vraiment dans cette zone là dans cette zone des 20 mètres c'est compliqué donc et bien en alternant les tenues directes là un petit peu dans le dans le centre du terrain et puis après ils ont su alterner très bien avec un jeu au large jusqu'à l'aile pour cet essai en coin et bien j'ai peur de penser que Saint-Gaudens est en train psychologiquement de prendre véritablement l'ascendant sur cette rencontre effectivement je sais pas si en perdant en plus je vois que Laurent il a été un petit peu comme on dit électrifié là au moment d'un impact il a dû sentir l'électricité sur l'épaule comme on dit là c'est ça parce que je le vois il bouge bon a priori non a priori c'est bon a priori c'est bon a priori c'est bon non ça ne passera pas donc on reste avec un score de 14 pour les Ours de Saint-Gaudens et 6 pour les Léopards de Villeneuve alors que Luc Millian ne s'apprête à re-rentrer sur le terrain c'est Erwin Escoder qui sort et c'est c'est Erwin Escoder et c'est un noir qui se positionne sur une côte droite du bloc est-ce que Erwin Escoder c'est Erwin Escoder qui va sortir est-ce que ça fait les 10 minutes ça fait les 10 minutes est-ce que les 10 minutes sont écoulées Patrick nous renseigner là un petit peu sur ce qui se passe Patrick est-ce que le joueur vu à Villeneuve et la sanction là qui était ils étaient 12 donc est-ce qu'ils sont revenus à 13 vu à Villeneuve ? je crois qu'on a un petit problème de micro on a un souci de mon micro il y a un problème de micro oui oui ils sont bien il est rentré il y a un bon petit moment d'accord donc on est de nouveau à égalité des deux côtés avec l'effectif au complet allez Villeneuve qui retrouve un petit peu qui remette un petit peu de tempo là sur cette partie pour pouvoir exister dans cette seconde demi-temps ouais avec ce pilier il fait mal à ce pilier à chaque fois il avance à immobilise 2-3 joueurs ouais deux joueurs qui font un énorme travail allez à toi à moi à l'autre on revient milieu du jeu simple de Saint-Gaudin qui vont gérer maintenant hein qui vont gérer énormément qui sont quand même à exploiter quand même ouais je pense qu'ils sont assez joueurs dans l'état d'esprit et ils hésitent pas avec un coup de pied malheureusement directement dans les bras de Gobain qui se dégage allez on a une bonne chasse un petit peu à contourner cette chasse mais qui est bien pris par la défense c'est Maudinoise qui avait le temps de bien se replacer alors un repli défensif à des Villenevois qui est un petit peu passif et puis on les voit là regardez ils sont allés ils sont allés ils sont tous tenus ça manque ouf cette pénalité elle vient elle fait du bien elle fait du bien elle fait du bien elle fait du bien parce que je trouve que la transition attaque défense du côté Villenevoise là est très 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 nonchalade ouais on est à 10 minutes après la reprise de la mi-temps et on voit déjà des joueurs Villenevois un petit peu émoussés ouais allez les Villenevois il faut mettre de la vitesse sur chaque phase de jeu allez on va s'appliquer Daniel il faut accélérer un petit peu sur chaque tenue allez on joue par deux c'est un petit peu téléphoné allez 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 on joue vite on joue vite allez 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 de nouveau une PIT alors Saint-Gaudens a bien compris hein Saint-Gaudens dès que Villeneuve est en capacité d'accélérer le jeu Saint-Gaudens essaye de casser le rythme allez on choisit de jouer à la main au lieu de peut-être recoller je crois qu'il faut qu'on arrive à se sortir de ce bloc milieu côté Villenevois allez encore une fois pénaliser on insiste un petit peu trop au dessus des épaules au niveau de Damien Gauthier on va peut-être chercher à aller jouer sur l'extérieur du bloc milieu allez Patty Burns non mais on y retourne directement on y retourne directement sur pas sur les plus légers en plus on essaye de mettre un peu de vitesse mais ses courses il faut que Nicolas il redresse ses courses allez on revient sur le bloc milieu avec Laurent qui fait une bonne libération il faut revenir le jeu et on cherche loin la transmission alors là c'est contre malheureusement je crois qu'il va finir le joueur de Saint-Gaudens il va finir l'action il rentre dans les 10m et c'est fini c'est un essai entre les barres de nouveau c'est terrible hein terrible terrible pour Villeneuve qui par deux fois est dans les 10m adverse et sur des mauvaises transmissions on se voit confisquer le ballon et c'est surtout que au-delà de la confiscation de la balle c'est que derrière ça s'est traduit directement par des essais des points et donc on en est à 18 à 6 avant la transformation ça va être compliqué pour les villes-de-voix de revenir en cette partie alors que ouais Laurence du côté de Villeneuve on se trouve pas et collectivement on se trouve pas il faut pas chercher bien loin on a le mental d'aller chaud c'est un petit peu un sauveur et voilà je pense qu'il va falloir remettre du coeur l'ouvrage beaucoup plus de vitesse ouais ça manque un petit peu c'est ça alors on est toujours sur des dans les intentions ma foi pourquoi pas mais c'est toujours des petits problèmes de placement la transmission la réalisation technique et c'est un manque d'intensité on est dans l'à peu près et on sait que à son niveau alors en élite à peu près ça se paye cash dès que on arrive pas à décrire les intentions du collectif Villeneuve-voix il n'y a pas un axe précis qui se dégage pour justement prendre en défaut cette ligne défensive et puis donc on trouve des joueurs qui se cherchent qui se cherchent entre eux de manière arrêtée avec un manque de profondeur manque de soutien aux porteurs de balles alors que c'est paradoxalement il n'y a pas eu de blessés particuliers il n'y a pas eu une réorganisation de l'équipe c'est un problème quand même qui joue bien le coup qui joue parfaitement le coup qui joue bien son rôle dans ce match-là du côté de Saint-Gaudens un changement juste après cet essai donc Layton Williams avec le numéro 8 qui est à la place de Ludovic baratte il y a un flopping on a Carrasco qui est arrivé avec un petit peu de retard sur le joueur et l'arbitre M. Nico qui sanctionne justement c'est 20 mètres qu'on donne 20 mètres plus il n'y a pas plus pour Saint-Gaudens pour pouvoir se dégager de son camp d'autant plus facile dès le premier tenu d'avoir une première pénalité et de gagner 20 à 30 mètres sur un jeu au pied et repartir sur une chaîne de sites un joueur blessé côté Ville-le-Voye il y a Patilé-Arndes qui semble toucher pour Villeneuve c'est un godin qui continue dans le même temps j'ai l'impression qu'on va changer les deux piliers côté Ville-le-Voye je me vois Vladdyk-Nikolik et Saminima Semo peut-être c'est dur hein un côté du terrain droit pour son retour grand côté avec son pilier au milieu des trois quarts Valentin Dumankic choisit de rejouer dans le même sens avec un bon joueur au pied du demi australien qui met en difficulté cette équipe Villeneuve oise et qui devra faire un renvoi sous les poteaux au pied et oui parce que le joueur joueur Villeneuve oise n'a pas réussi à dégager le ballon et a fait un en avant une bonne chaîne bien maîtrisée par cette équipe Saint-Gaudinoise qui met en difficulté Villeneuve en bout de ligne par du jeu au pied on rappelle hein l'ambute c'est pas une zone de repli donc chaque fois que l'équipe qui défend qu'on cède le ballon dans son embute elle le rend à l'adversaire par un coup de pied tombé sous le poteau de Damien Gauthier actuellement facile à réceptionner et toujours c'est j'ai même pillier qui revient qui est là toujours présent dans l'axe du terrain on choisit un côté on va regarder le nombre de défenseurs certainement ils sont en train de fermer oui voilà on exploite du 3 contre 3 contre avec un surnom sur ce côté fermé un recentrage au pied oh c'est super bien un recentrage au pied de l'ailier très très belle exécution la chance se provoque hein là on les a vu arriver et comme vous dites David un 4 contre 3 dans les 20 mètres dans les 25 mètres même ça se joue et puis une finition au pied on a vu ce 2 minutes tenu qui a scanné quand même cette défense qui a vite vu que dans le fermé il y avait 3 défenseurs qui étaient un surnombre il a très bien exploité ce côté fermé avec un bon travail de recentrage coup de pierre de recentrage de l'ailier pour un joueur en soutien pour concrétiser cette action et c'est Maxime Stéphanie qui a marqué donc c'est ça très bien joué par l'équipe de Saint-Gauding une équipe Saint-Gaudinoise opportuniste qui tente et qui réussit en plus qui est dans une bonne passe alors à côté de ça voilà en face on voit on sent que les têtes sont lourdes les regards se baissent on voit même je crois que Carrasco va être obligé de sortir je crois qu'il y a Laurent Carrasco qui sort avec Conor et donc on va faire rentrer on attend une certaine rébellion de cette équipe de Villeneuve il faut tout lâcher ils n'ont rien à perdre ça c'est sûr il faut au moins finir sur une bonne note et puis 26-6 le score commence à être lourd alors que il n'y a pas semble-t-il 20 points d'écart entre ces deux équipes mais par contre il y a une équipe qui tente et qui réussit et une autre qui tente un petit peu de manière désorganisée j'ai juste Laurent avec moi juste un petit mot Laurent déjà ce que tu n'es pas blessé non non c'est juste des fourmillements dans le bras on n'est pas patient on n'arrive pas on arrive chez nous on a deux pénalités pour nous et on jette les ballons c'est des fautes qui t'ouvre pas et on n'arrive pas à compléter ses chaînes on se l'était dit à la mi-temps d'être sérieux et appliqués et voilà je pense qu'on veut trop jouer on n'est pas patient donc je pense qu'il faut il reste 20 minutes il faut vraiment merci beaucoup une analyse de Laurent qu'on connaît bien tous les deux et qui conforte ce qu'on pensait même s'il paraît moussé il reste quand même lucide avec son expérience il reste très lucide Laurent il faut regarder ce repli défensif ça m'a triste de voir cette équipe de Villeneuve ce repli ils ont du mal chaque mètre est difficile à parcourir alors que ils vont chercher la ligne davantage défensivement ils les mettent sous pression allez on essaye de jouer oui vite on voit les trois quarts qui essaye de d'impucher la première intention de Damien était de donner il fallait aller Samy Samy qui me semble bien seul à l'extérieur un bon flotte une bonne libération allez on essaye de libérer je suis pas sûr que vous l'avez dit que Nicolas qu'il fallait revenir alors que le ballon n'est pas très efficace ça fait prise et de risque ça fait prise et de risque un ballon malgré tout facile un ballon bien prévolé facile à allez 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 on choisit de jouer dans le même sens un retour sort de ma milieu je crois qu'il y a les aval de de Saint Godin qui se préparent non du maquis qui préfère et cette équipe de Saint Godin qui sait garder le ballon on a vu il y a eu une intention au départ de de Valentin Niumad peut-être jouant large et puis les conditions n'étaient pas bonnes mais il a gardé on joue sur l'extérieur le bloc extérieur cinquième dernier on va voir si le chasseur je crois il n'y a aucune partie c'est quand même hop mais la chasse il vient de celui qui est à 10 mètres c'est un million qui était en position de relancer la machine avec lui Govan le jeune Élie qui vient de aller à 15 on voit Nicolas Demartini qui se propose malheureusement on subit on voit le public un petit peu désabusé parce qu'il voit cette équipe de Villeneuve dans le dur ça marche beaucoup ça marche beaucoup ils n'arrivent pas à reprendre le dessus moralement surtout et ils sont vraiment au fond et on sent pas les leaders de jeu là capables de demander simplement des chaînes pour avancer mais il est peut-être réussi d'aller au tout du moins finir ce qui manque de soutien on va chercher Vladika Nikolic qui va essayer de remettre un petit peu son équipe dans le droit chemin qui essaye de jouer le tenu debout allez on joue vite marqueur au sol il faut dresser là allez c'est presque le premier bon mouvement Villeneuveau depuis la reprise Saint-Gaudens qui a bien défensé de Saint-Gaudens qui a bien lu un arrachage un arrachage oui un arrachage le joueur Fakir qui était tenu par les pieds il faut jouer il faut accélérer maintenant allez Villeneuveau allez allez on vous sent impatiente David on voudrait un peu de folie là il faudrait un peu de folie là dans ce jeu allez Constant allez remont tout ça en bout de ligne on doit avoir des solutions arrachage arrachage ce sera une pénalité pour Villeneuve donc une pénalité à 10 mètres bien entendu avec cette tentative d'essai par Daniel Lovach mais malheureusement il a été empêché par un arrachage donc ça repart avec un compteur à 0 pour Villeneuve premier tenu et c'est Vladik Nicolique qui a été fixé beaucoup de fautes répétitives là je trouve de la part de Saint-Gaudens on est pas loin du carton jaune peut-être là c'est un carton collectif regardez d'ailleurs c'est ce que dit l'arbitre il a bien senti que c'était quand même presque télécommandé un petit peu ces ralentissants de tenues allez un ballon gardé regardez alors qu'il y avait peut-être des solutions derrière alors on revient sur le milieu du bloc alors que peut-être il aurait été plus pertinent de jouer dans le même sens allez peut-être un temps fort là pour Villeneuve il y a Noir qui essaye de sortir ce ballon du bloc troisième tenue Samy qui a essayé de libérer allez on va essayer de trouver sur cette libération une solution sur les extérieurs mais ça joue à plat ça joue à plat latéral et on fixe pas du tout cette déface Saint-Gaudinoise à hauteur une bonne course hein de Samy mais qui était attendu à hauteur et puis sur le côté gauche avec Vlad c'est libéré c'est libéré c'est libéré c'est libéré c'est libéré une libération ça repart à zéro disons on s'en sait un temps fort là pour les Villeneuveois ils peuvent éventuellement revenir un petit peu dans cette partie gagner ce serait compliqué aujourd'hui mais essayer d'aller chercher peut-être un bolus défensif parce que ça ferait une défaite lourde quand même on est encore quand même sur le même schéma sur un temps fort de Villeneuve qui n'arrive pas à concrétiser on n'arrive pas à marquer on n'arrive pas à concrétiser et c'est un mal récurrent pour cette équipe de Villeneuve on balaye de droite à gauche mais ça manque de pénétration allez il faut jouer là-bas là-bas il y a un surnom est-ce qu'on va l'exploiter oui en fait allez allez il faut revenir allez il faut se dépêcher transformer et il nous reste un quart d'heure de jeu un quart d'heure de jeu et c'est de Daniel Novage qui le mérite parce qu'il a été assez utilisé dans son couloir même si sur la première mi-temps il a fait quelques fautes là directes il défend beaucoup il est présent tout le temps et donc il vient concrétiser ses temps forts donc félicitations au Léopard Villeneuve mais par contre il va falloir redoubler ces types d'efforts jusqu'à la fin s'ils veulent pouvoir éventuellement revenir et pourquoi pas surprendre ça va déjà passer par la transformation on a vu quand même Saint-Gaudin ce qui a accumulé un nombre de fautes répétitives dans son camp et qui a permis à Villeneuve justement de concrétiser cet endroit dans un essai est-ce que ça va redonner du bon au coeur un petit peu ces Léopards est-ce que les Léopards vont vont rugir à la grogne ça passe transformation réussie par Nicolas Martini on est donc à 26 pour les ours de Saint-Gaudin c'est 10 12 pardon 12 points pour Villeneuve allez 26 à 12 12 points nous a essayé transformer avec nous semble-t-il après on n'est pas sur le terrain donc mais une équipe de Saint-Gaudin ce qui marque un petit peu le pas la griffe de l'ours c'est un peu moins la patte de l'ours c'est un peu moins vive ils gèrent aussi je pense qu'ils veulent gérer leur capital temps et points sans se précipiter ils ont beaucoup travaillé le bloc milieu de Saint-Gaudin ça a quand même beaucoup beaucoup travaillé ce serait presque normal de les voir marquer un petit peu le pas allez une réception Villeneuve qui repart à la charge avec Paddy Jones Paddy Jones qui perd son ballon qui essaye pour son collègue Patrick Diskin de Castelford de l'Académie Castelford vous voyez Oussine qui revient le soldat Oussine qui est toujours présent Oussine est toujours présent allez on essaye de jouer derrière de suite ça manque un petit peu de vitesse et de profondeur on a l'impression qu'on se passe la balle pour se passer la balle il n'y a pas un joueur qui prend la décision à un moment donné de prendre il faut aller fixer cette défense il faut aller la fixer pour l'arrêter nous on déploie très trop loin de la ligne défensive ce qui est facile à salir à lire et à se réajuster en glissant vers l'extérieur allez la première ligne Villeneuve Oussi qui travaille dur avec Samy Masselot et Vladik Nikolic allez on va essayer de défendre cette chaîne allez une bonne chasse derrière qui selon moi est trop facile encore dans les bras de l'arrière et puis Volantin Chanet qui fait un sans faute en réception de balle haute allez c'est Boulin qui repart Stéphanie sur Ender allez on a le temps de temporiser sur cette nuit normalement allez il faut les empêcher d'avancer s'ils ils ils ne veulent pouvoir se donner une nouvelle cartouche il faut concéder le moins de terrain possible Laché qui dit attention le départ de Wachter il fait un très bon travail ce filier allez troisième ligne de on est en fin de chaîne cinquième tenue annoncée par l'arbitre on finit par le jeu au pied qui monte très haut cette chandelle avec de la pression de souffle et bien Nicolas Demartini bien positionné qui a essayé d'aérer le ballon de suite vers l'extérieur mais qui a été bien pris qui a été bien pris par son adversaire direct Saint-Gaudens avait anticipé cette volonté de jouer là avec avec Gauban, Louis Gauban allez c'est passé allez Constat allez Constat il faut qu'il aille marquer il n'y croit pas Constat qui piétine un petit peu allez 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 faut la finir cette action faut la finir il y a un essai de Daniel Gauthier c'est Daniel Gauthier c'est Damien c'est Damien qui vient finir ce beau mouvement ce beau mouvement vignes de voix on a vu qu'on manque un peu quand même de de Cannes de Villeneuve avec Constat qui prend bien secours qui a une bonne lecture qui revient malheureusement de blessures et qui a certainement manqué les jambes pour finir cette action mais qui a quand même retrouvé Nicolas Demartini qui ne se sentant pas les jambes fraîches a su temporiser pour attendre le soutien d'Amiens Gauthier sur le coin gauche de du camp Saint-Gaudinois tout à fait tout à fait on peut le comprendre pour Constant Vuillegas c'est un joueur qui qui quand même toute sa carrière est marquée par des vies de blessures chaque fois il revient c'est compliqué donc là oui les puristes diront il pouvait y aller tout seul en tout cas personne n'était à sa place il n'avait pas les ressources voilà il n'avait pas les ressources physiques aujourd'hui pour le faire derrière Nicolas Demartini au relais qui se connaît aussi parfaitement alors moi j'aurais tendance à dire qu'il faut leur donner raison puisqu'ils ont marqué par contre on voit que dès qu'on attaque cette ligne avec un peu de vitesse on arrive à trouver des solutions les intervalles on arrive à soit faire ouvrir l'intervalle soit l'intervalle s'ouvre devant soi c'est ça qui fait un petit peu dire au public devant nous aller au Léopard parce qu'on sent qu'il y a une possibilité ils sont un petit peu frustrés du jeu qui avait été proposé jusqu'à maintenant et puis depuis 5 minutes on sent l'équipe de Villeneuve qui reprend le dessus avec notamment ses avants qui avancent qui sont capables de casser une ligne ou deux de libérer des ballons et c'est plus du tout le même jeu derrière aller 26-16 10 minutes de la fin alors c'est jouable 26-16 aujourd'hui là c'est possible ça va très vite en Gubia 13 on sait que ça peut aller très vite on prend l'option de suite de jouer large avec un retour intérieur en bout de ligne de constant bah écoute on voit qu'on gagne bien de naître qu'on avance et bien on a de meilleures intentions et de côté de Villeneuve tout à fait on attaque la ligne et on vient avec des courses dures à droite dans les intervalles pour les avants on mobilise beaucoup défenseurs on regarde encore 4 défenseurs ça a mis en joue vite voilà allez 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 ouais c'est bon moi j'espère la balle a été touchée par j'allais dire une meilleure qualité de transmission quand même mais ça fait ça transforme de suite du jeu surtout beaucoup plus de vitesse et une meilleure maîtrise du ballon dès que Villeneuve a depuis quelques minutes repris la possession du ballon et on voit que Saint-Gaudin est à la peine on a vu les avants et Villeneuve qui se sont très vite placés en mêlée pour arrêter le décompte du temps pour se donner un maximum de chance de pouvoir revenir ouais reste qu'une partie est agréable à suivre on sent qu'en tout cas il y a une intention de faire du jeu voilà sur sortie du mêlée avec des intentions il faut dresser c'est pas mal c'est c'est pas mal on a bien avancé quand même sur cette mêlée oh la la cette place approximative c'est dommage c'est dommage on retombe pas dans les travers le côté fermé c'est dommage qu'il aille tout seul que ses collègues ne l'aient pas accompagné sur ce côté fermé voilà c'est pas préparé là c'est deux tenues pour hier c'est pas normal c'est pas normal constat qui a été ouais obstruction l'intervalle s'est fermé derrière le coup de pied la porte s'est fermée toute seule allez Saint-Anne ont toujours un moment important pour Villeneuve allez ça joue allez 10 points quand je le dis quand je le dis Ludovic Barat est rentré ainsi que Benjamin Wisely allez Samy qui qui essaye oui il faut sortir de suite voilà il y a un 3 contre c'est jouable magnifique magnifique voilà voilà c'est Nicolas Demartini il a une fin de passe et 4 contre 2 et comme ça avait été un petit peu anticipé sur le large par les Saint-Gaudinois il a préféré garder il a été marqué tout seul tout est bien plus facile une défense inorganisée qui est mis à défaut suite à une belle libération de Samy Mastelot et Nicolas Demartini en arrière tout là parce qu'on est à 20-26 22 très certainement enfin on peut l'espérer que Nicolas Demartini va réussir à transformer lui-même son essai et on est donc à 22-26 voilà c'est fait 22-26 4 points 6 jouables il reste 6 minutes 6 minutes dans cette partie 6 minutes de jeu une fin de match des plus intéressantes un scénario qu'on n'aurait pas prédit en début de match ben enfin sur le premier essai on voit Villeneuve marqué dès la quatrième minute et puis après j'ai envie de dire on a plus vu Villeneuve on a vu Saint-Gaudens on a confirmé nos propos quand même on a eu sur les 10 premières minutes 100% de chaînes complétées par Villeneuve et on a bien vu que sur cet amphore lorsqu'il maîtrise bien ce ballon qui met de la vitesse le rapport de fort change 5-12 qui fait de nouveau revenir Cole qui est quand même le papa qui va savoir rassurer je suppose son collectif pour gérer ses 4 points allez Villeneuve doit rester dans cette dynamique là ils doivent tout tenter ce qui ne veut pas dire faire n'importe quoi évidemment mais ils doivent se donner un maximum de chance allez on va chercher de suite sur les sur les côtés extérieurs on a des solutions on a des solutions on a trouvé des solutions Polo qui retrouve des solutions allez 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 oh la 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 oh c'est un bel enchaînement de l'équipe il y avait un bel enchaînement un bel enchaînement allez il faut jouer vite il faut pas se tromper large 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 aller de la vitesse on est un peu à plat c'est dommage qu'on soit à plat hop c'est mal fixé il y a une pénalité il y avait un plaquage haut on est à plat il faut se rendre un peu plus en profondeur et prendre ses ballons avec beaucoup plus de vitesse ça me fait rager je vois ce jeu de trois quarts Laurent et ouais mais on a vu quel déboulé de Daniel Novak sur presque 60 mètres un jour près alors qu'ils y sont il y a des espaces de partout que ce soit à droite que ce soit à gauche il y a des solutions sur les extérieurs mais encore faut-il attaquer ces lignes défacées et on a trouvé on a trouvé la solution en bout de ligne incroyable retour de Vinov dans cette partie on a trouvé une solution en bout de ligne et qui s'offre même la possibilité de pouvoir la remporter si il va être difficile quand même à transformer une lourde tâche de Nicolas Demartini qui nous a fait part d'une belle prestation ouais il termine fort les anciens là ils en avaient gardé un petit peu sous le pied pour la fin ils avaient adeptes du suspense et je crois qu'il y a pas beaucoup de parieurs qui auraient mis un match nul à la mi-temps ils nous refont le même scénario que contre Toulouse un petit peu où ils avaient réussi dans les dernières minutes à arracher cette victoire là tout au moins ça va se jouer au bout du pied de Nicolas ou de Martinich je vous disais il ne semblait pas qu'il y avait cette différence de points entre les deux équipes et puis quand on regarde le parcours un petit peu depuis les baies de saison de ces deux équipes qui sont assez joueurs mais qui ont mal été payés parfois sur de l'indiscipline, sur un manque de profondeur du banc c'est dommage c'est dommage t'es bien tapé 26-26, peut-être le drop maintenant je ne sais pas, on a vu Nicolas quand même s'ouvrir je trouve qu'il n'est pas ouvert trop l'angle voilà, de tape je l'ai trouvé un petit petit mouré est-ce qu'il a voulu l'assurer ? écoute on va récupérer le ballon Villeneuve, il faut qu'ils aillent qu'ils avancent pour s'offrir la possibilité peut-être de tenter le drop allez on a 3 minutes de jeu c'est sauvé, c'est sauvé c'est sauvé c'est sauvé par Louis Goban allez on va voir qu'est-ce que... allez avancer allez deuxième tenue il faut avancer encore, allez 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 c'est très très bien, très très bien bonne lecture, il est intelligent hein Luc en ce moment c'est très important ce qu'il a fait c'est très bien pour Villeneuve puisqu'ils vont se donner éventuellement la possibilité de se rapprocher ou de l'embute ou en tout cas des flotteaux on arrive dans le milieu de terrain facilement si tenu avec Constant qui repart on voit que dès que Constant a mis un peu plus de vitesse qu'il aura attaqué cette ligne ça a été beaucoup plus facile pour son équipe derrière allez pas d'une jeune, c'est de dommage qu'il soit lancé tout seul, pas accompagné c'est facile pour la défense à lire allez faut rester là, faut rester dans cette zone 2 minutes en ferme pas trop partir sur les bandes on est à on est à et Constant qui va se préparer de regarder Constant on scanne, on scanne, est-ce qu'il se passe ? est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce que c'est ? et ça passe à côté malheureusement ah dommage ça passe à côté malheureusement et je crois sincèrement que ce sera difficile pour Villeneuve d'avoir une nouvelle chance par contre ce sera une dernière position c'était bien préparé, cette chaîne était très très bien préparée c'est terminé et voilà la fin de match qui se finit sur un score de parité ouais 26-26, un score alors ça réjouira certainement les joueurs de Saint-Gaudens qui sont venus faire un match unique ici ils avaient annoncé qu'ils venaient faire un gros coup ils auraient pu le perdre en tout cas ils auraient pu le perdre à la fin maintenant Villeneuve, si on regarde la fusion des matchs, ils peuvent s'en réjouir aussi parce qu'il y a pas de prolongation me semble-t-il ah c'est ce que ce sont les nouvelles règles d'accord mais excusez-moi alors excusez-nous il semblerait que pas de score de parité ouais ouais c'est les nouvelles règles du championnat j'étais surpris moi de voir les joueurs partir le golden point la première équipe qui marque a gagné et d'où l'intérêt encore une fois de cette dernière procession là, de cette tentative par Constant Villegas de drop on va assister en tout cas voilà même le public est surpris oui oui le public est surpris il faudrait quand même lancer deux fois 15 monsieur l'arbitre vient de le signaler à l'instant avec la pièce pour reprendre les positions sur le terrain je crois que c'est deux fois 15 mais le premier qui marque a gagné attendez attendez alors on va quand même lui demander oui 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 donc rappel réglementaire ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est on part sur deux fois 15 maxi mais dès qu'il y a une équipe a marqué un point le match s'arrête donc importance du coup d'envoi bien évidemment pour l'équipe qui va recevoir puisqu'elle va avoir la position de la balle et la possibilité peut-être si elle avance assez de pouvoir justement tenter de nouveau ce drop Constant qui a retenu quand même je pense à cette dernière chaîne où Constant où Villeneuve a préparé son retour dans l'axe des poteaux pour préparer ce drop et on voit que Constant dans son coup de pied a retenu sa jambe puisqu'il s'était blessé quand même je le rappelle contre Carcassonne lors d'une transformation sur le sur le flanc gauche complètement sur la touche qui l'a transformé d'ailleurs et il s'est fait une déchirure quand même de 3 à 4 cm sur ce psoas donc on voit que il n'était pas encore dans les meilleures dispositions encore pour être l'homme clé du match oui bien sûr et on peut comprendre c'est une compétence particulière le jeu au pied et on sait que c'est beaucoup aussi dans la tête donc pour un buteur donc il faut qu'il soit en possession totale de ses moyens et physique et psychologique et à ce jour alors on voit qu'il y a un peu de vent hein Laurent Gain qui va de la gauche vers la droite je vois Villeneuve qui se positionne dans le camp gauche et qui va engager semble-t-il c'est Villeneuve qui va engager semble-t-il donc ça veut dire que c'est Saint-Gaudens qui va récupérer la balle et qui va avoir peut-être la possibilité voilà de tenter en fin de chaîne je vais certainement chercher le milieu des poteaux on va voir si il va en avancer on va voir comment Saint-Gaudens va jouer alors je crois cette chaîne je ne veux pas m'avancer mais il me semble que c'est la première fois que ça se passe dans le championnat cette année le premier qui a marqué on rappelle aux supporters qui nous questionnent voilà autour de nous le premier on voit les supporters qui se posent des questions il y a plus de match nul le premier qui marque à gagner on est parti je rappelle je rappelle la règle deux fois quinze minutes durant ces deux fois quinze minutes l'équipe qui marque les premiers points est déclarée vainqueur donc on peut très bien avoir ou simplement une minute ou peut-être on voit Luc Millian qui a essayé de trouver une sortie indirecte pour récupérer ce ballon voilà c'est stratégique là un petit peu il faut jouer avec le règlement allez Cole Cole tu vas oh la la aïe 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 cette charge à l'épaule ça me semble-t-il de Samy Masselot on va voir ce que signale l'arbitre qu'est-ce que signale l'arbitre et oui c'est ça une charge d'épaule et Samy c'est pas le bon moment ça vraiment pas il le savait il est presque il est venu chercher le chercher à Samy Masselot Cole allez Williams qui reprend qui viennent défier les avants de Villeneuve une équipe de Saint-Golens qui cherche à avancer un maximum la direction des poteaux allez on va chercher à 70% du terrain un grand côté un fermé allez il faut être capable de là piétine on reste quand même dans cette zone du milieu de ce bloc du milieu est-ce qu'on vous préparez ok allez Cole tu vas voir Cole qui va arriver bien sûr pas de faute pas de faute pas de faute l'axe des poteaux ouais ils sont encore loin quand même David on est à 35 mètres c'est difficile c'est Wall non Williams et voilà maintenant on va arriver dans une zone un peu compliquée alors là par contre les chasseurs gros travail des chasseurs oui Chaney contre c'est contre contre qu'est-ce que va signer une pénalité qu'est-ce que va signaler l'arbitre une pénalité contre Saint-Gaudens donc important un match vraiment suspensé Laurent ouais super finish scénario haut de gamme il faut avancer là une pénalité c'est important vraiment cette discipline de ruc de la 13 qui est qui est plein de rebondissements on sent on sent que les équipes cherchent d'une part et d'autre à Joss drop qui veulent avancer attention les pieds ça mêle un petit peu les pieds il faut garder quand même de la spontanéité aussi même si on doit être stratège allez Samy Samy qui est cassé jones c'est dommage à chaque fois qu'il y a une libération souvent ces joueurs qui reviennent à la source de la libération alors que le but du jeu ce serait peut-être d'écarté ouais hop Damien Solide qui cherche qui cherche toujours l'axe du terrain on voit qu'ils veulent se mettre dans l'axe du terrain Millon qui tente à côté il va falloir défendre maintenant côté Villenevoix et pareil pour les ours de Saint-Gaudens ils vont chercher certainement à avancer mètre par mètre pour se mettre leur buteur dans les meilleures conditions attention et voilà c'est dur c'est dur c'est dur parce qu'il n'y a pas de volonté il n'y a pas de volonté mais on fait les deux pieds qui ont dépassé un carton jaune en plus ah oui c'est la règle c'est encore une fois c'est l'application qui dépasse la ligne du bassin c'est ça c'est dur pour Villeneuve alors qu'ils étaient sur un temps offensif ça va faire du bien à Saint-Gaudens c'est dommage pour oui voilà on manque quand même de lucidité je trouve Damien qui s'en veut parce qu'il sait exactement allez c'est parti pour Saint-Gaudens qui a donc une chaîne de 6 tenues pour concrétiser avec Coyle encore et finaliser la victoire au cours de ce match allez un bon placage collectif qui le met sur le dos voilà donc une tenue allez ça joue ça joue ça va oui 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 ils prennent quand même des risques à aller chercher sur les blocs extérieurs ils vont certainement revenir vers le milieu du terrain on rentre dans les 40 mètres de l'équipe adverse bien Nicolique qui est monté là avec beaucoup de détermination on sent un peu de crispation chez les deux équipes ben là maintenant entre le rapport risque-sécurité stratégie prise de risque attention Walt c'est des joueurs comme ça expérimentés là qui peuvent faire la différence pas de marqueur attention attention et hop qui on est la porte pièce on essaie de taper ce groupe voilà on sent que ça manque quand même de préparation tout ça et puis physiquement là les joueurs sont allez encore et de nouveau une pénalité en début de chaîne c'est quand même hyper important parce que ça permet à l'équipe de Villeneuve de gagner des mètres précieux pour se mettre à portée de le suspense on a aujourd'hui au stade Max Rousier et le public là on sent un petit peu de stupor je sens de la crispation mais ça le soleil est en train de se baisser et puis d'un côté comme de l'autre autant Villeneuve qui pensait le match quasiment perdu un quart d'heure après la mi-temps on se voit maintenant en possibilité de marquer et puis Saint Villeneuve qui avait très très bien géré pendant les soixante premières minutes allez Samy qui fait une bonne tenue une bonne tenue à Luc qui part qui veut exploiter un petit peu ce déséquilibre allez dans l'axe allez encore certainement on va avoir un coup de butoir encore avec Vladica donc on s'écarte on s'écarte complètement du poteau mais ça revient à l'intérieur il n'y avait pas d'ivert et là on regarde le constant on regarde le constant oh la 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 oui oui on met Samy sous la pression et ils vont récupérer le ballon sous les poteaux c'est ça très bien et en tout cas ça permet de conserver la balle et d'être au départ de la chaîne beaucoup plus près donc comme on dit building the potion c'est ça on construit la pression c'est bien des choses simples maîtrisées pourquoi pas le rugby à 13 quand il est joué simplement mais longtemps c'est déjà je pense que la tension de la défense saint godinoise était concentrée sur Constant Villegas et Nicolas de Martigny a su profiter directement il y a une pénalité il y a une pénalité oh la 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 et bien voilà le tournant du match Villeneuve va offrir une pénalité face au poteau écoute non Samy ne tape pas quand même ouais ce serait je pense pas que ça soit une de ses qualités allez qui c'est qui va s'avancer qui c'est qui va s'avancer qui c'est qui va s'avancer est-ce qu'on c'est une pénalité ils ont et c'est raté par Constant Villegas incroyable incroyable dénouement une pénalité face au bar allez ça se joue vite de la part de Saint-Gauding alors on a vu qu'on a pas pu temps de tête ah oui là 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 c'est terrible quand même quel manque de préparation allez arrachage et Constant qui s'énerve je crois que Villeneuve a manqué le coche je crois oui souvent on connaît ce style de scénario trop souvent malheureusement là c'est pas possible c'est écrit quelque part qu'ils gagneront pas aujourd'hui aujourd'hui je crois que Villeneuve n'a pas les dieux du rugby avec lui quand même face au poteau on est posé une possibilité là de il y a encore de l'envie du côté de Villeneuve qui y croient encore oh c'est tenu qui a été très très mal réalisé et Koy là qui est important qui arrive dans l'axe il faut mal il faut mal il faut mal il faut mal on arrive à un temps de match quand même on est pas loin des 90 minutes des deux côtés ça fait 8 minutes 37 c'est ça c'est quand même incroyable premier quart incroyable que les deux équipes puissent perdre ou gagner ce match et il se voit plusieurs fois offrir la possibilité de finir et il passe à côté écoute Samy aurait peut-être du tenter l'Europe voilà allez resté malgré tout concentré allez allez voilà on a vu un joueur de Saint-Gaudens qui croyait que la pénalité était pour lui il sautait de joie et puis après qui a estimé que les deux défenseurs de Saint-Gaudinois ont empêché la réalisation rapide de ce tenu juste doser comme il fallait se touchent allez on est parti pour Villeneuve je crois que si jamais il y a encore une une possibilité de drop et qu'on la passe à côté on va perdre quelques supporters dans les tribunes je crois qu'on va avoir des sessions d'Europe entraînement toute la semaine Samy quand on est joueur on n'a pas souvent ce genre de match à gérer c'est très rare sur Villeneuve mais c'est bien ça favorise le spectacle il faut prendre des risques on demande aux joueurs de rugby à 13 d'être complet c'est ça tout à fait à la fois au pied à la main c'est bien à tout moment un pilier peut passer un drop je me rappelle en 1996 c'était Cavall Hug qui nous fait gagner la finale à Narbonne contre Saint-Esteve et c'est lui qui nous avait délivré avec un drop venu de nulle part c'est pas rare d'avoir des avant à 13 qui sont les buteurs de l'équipe allez Demartini qui s'essaye c'est magnifique et qu'elle passe à côté ça passe à côté ça passe à côté encore une fois incroyable c'est incroyable incroyable troisième drop troisième drop ouais c'est alors deux coups à droite un coup à gauche pourtant celui-là il avait la trajectoire on voit les joueurs quand même on voit vraiment les joueurs qui sont fatigués allez Fajou très beau raffût de ce numéro 15 de ces mauvais qui joue sur l'extérieur peut-être que la passe était peut-être en avant rappelons tout simplement aussi que Villeneuve est à 12 donc il y a des espaces et Villeneuve qui déjà Valentin qui prend Saint-Guenesse qui est déjà reconnue de lui comme Patty Burns et de nouveau en avant Saint-Guenay mais c'est incroyable une fois encore de précipitation incroyable comment ce manque de lucidité de la part des deux collectifs on voit on voit Gilles je pense que Gilles Dumas va se faire rappeler l'ordre intenable ce scénario cette fin de match par le voilà Gilles Dumas je pense qu'il va se faire rappeler l'ordre par l'arbitre puisque il a il a il a été les esprits s'échauffent de partout il a invectiver un petit peu je pense que c'est normal enfin c'est normal on ne va pas l'excuser ça commence à monter la part je crois qu'il a envie de gagner son match aussi c'est normal hein en tant qu'entraîneur et que c'est insupportable de voir ça donc il s'énerve autant contre l'arbitre que contre ses joueurs et puis beaucoup de frustration je pensais quand il doit voir sa déficience technique un petit peu commise de la part des équipes incroyable pour Villeneuve quand même des drops face aux poteaux en très bonne position allez mêlée villenevoise donc on repart on repart pour avancer vers les poteaux saint godinois il faut on va commencer à appeler le concierge du stade de max rousier pour bouger la lumière à ce rythme de l'arène il faut être concentré sur chaque chose là parce que le détail est important on a essayé de trouver des solutions sur ce bloc droite dans ces goûts bien conserver ce ballon un bon grip une bonne maîtrise du ballon à l'impact damien qui revient qui revient milieu qui arrive quand même à libérer ouais d'esquine l'1 million qui a tracé c'est le 5ème on est loin on est loin très loin non 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 favorable ça repart à zéro allez ça repart à zéro c'est bon aïe t'es retouché qu'est-ce que que va dire l'arbitre que va dire l'arbitre c'est lui mêlé il estime que derrière on conteste et on prend un coup franc voilà ça sert à rien de contester les décisions de l'arbitre une fois qu'il a prise sa décision c'est fini on peut pas y revenir tout à fait et surtout il valait mieux défendre sur une mêlée que reculer sur une pénalité et chaque fois c'est des mètres qu'on offre 14 minutes cette première prolongation toujours aucun point de marquer il n'avait eu pas mal d'opportunités ils pourront s'en prendre cas où si jamais ils sont amenés à perdre sa masse je crois que les chances ils l'ont eu ils les ont eu pardon ouais allez 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 Williams ce qui arrive qui fait du bien dis donc il avance il avance on maîtrise le ce ballon on le met au sol mais il a gagné 15 mètres petit retour intérieur et ça a pas mal joué ce petit retour intérieur où ils ont testé les marqueurs et Koï il arrive dans l'axe il n'y en est plus qu'à 20 mètres il avance il avance toujours regarde il avance on n'arrive pas à le mettre au sol et ça va jouer dans l'axe on ajuste et le drop qui est voilà et voilà le drop réussi qui signe la fin du match avec une victoire 27-26 pour Saint-Gaudens sur la fusée nue sur la fusée nue peut-être même qu'il s'est je pense qu'il s'est blessé il s'est blessé alors qu'il a offert la victoire à son équipe il s'est vraiment sacrifié je dirais pour ajuster ce drop il s'est vraiment a priori fait très très mal j'ai bien peur comme on parle du tonneau d'Achille j'ai vu la manière dont il s'est comporté comme portée ça tape peut-être sur la réception en se repositionnant j'ai une hyper-extension de la suite enfin une fin de match des plus époustouflante un scénario inédit pour un match de championnat Villeneuve qui a eu l'occasion oui oui malgré tout si on reprend un petit peu le fil de la rencontre Villeneuve qui attaque le match avec un bon quart d'heure Saint-Gaudens qui laisse passer l'orage qui reprend le fil du match pendant 60 minutes et qui arrive même à avoir un solde positif de 20 points et puis dans le dernier quart d'heure Villeneuve qui se réveille qui revient qui marque coup sur coup et qui se donne la possibilité de marquer malheureusement rate la transformation on est à 26-26 à la fin du temps réglementaire application de la nouvelle règle pas de match nul donc on passe sur le point en or avec une prolongation de 2 fois 15 minutes 2 fois 15 minutes on a les deux équipes qui s'offrent plusieurs fois et notamment Villeneuve qui va faire trois tentatives de drop et qui n'arrive pas à solder et puis c'est une très bonne position oui oui en plus sur la dernière avec une pénalité face au bar c'est à 10 mètres face au bar j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi on l'a pas directement tenté pourquoi on a pas posé le ballon et tenté la pénalité on est passé par une passe pour tenter le drop voilà et puis Saint-Gaudens pardon messieurs qui arrive à finaliser son drop mon micro qui marche j'ai Gilles avec voilà et Gilles qui doit être malgré tout satisfait de remporter ce match oui mais moi je suis pas satisfait de mon micro Gilles est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce match fou ? on doit à 26-6 on a le match bien en main puis on les laisse revenir sur des fautes que jusque là on n'avait pas fait puis voilà après les prolongations c'est terrible parce que Villeneuve à 3 ou 4 fois le drop il manque et nous on vient une fois on marque mais je crois que sur la partie on mérite certainement de gagner parce qu'à un moment donné on l'a bien dominé mais bon Villeneuve a rien lâché et nous a posé des problèmes jusqu'au bout je dis toujours beaucoup de travail à faire il y a beaucoup de travail il nous manque pas mal de monde et là aujourd'hui très sincèrement je suis quand même satisfait du résultat parce que c'est une victoire à l'extérieur un concurrent direct ça va nous remettre bien dans le championnat est-ce que Gilles a sauvoudir d'une fin de match comme ça sur un drop sur des prolongations est-ce que vous avez déjà un souvenir d'un match comme ça ? oui je crois que d'ailleurs ici à Villeneuve il y a une dizaine d'années on gagne la dernière seconde avec un drop d'Arnaud Dulac qui nous passe un drop sur la sirène donc c'était je crois un mauvais souvenir pour Villeneuve aussi peut-être David s'en rappelle celui-là ah ouais ben justement je suis dans mes pensées là j'étais en train de chercher un petit peu cette image où Arnaud Dulac nous tentait le drop mais effectivement je devais être sur le terrain merci beaucoup Gilles merci bonne continuation voilà félicitations donc aux ours de Saint-Gaudens qui viennent chercher cette victoire à 27-26 sur ce stade Max Rousier de la Mirmory merci à David de nous avoir accompagnés pendant cette partie malgré la défaite je dirais on va passer un très bon moment un très bon moment voilà et le prochain match qui sera télévisé enfin télévisé oui en streaming sur cette chaîne fédérale FFR13TV ce sera Carcassonne-Avignon me semble-t-il donc on vous donne rendez-vous le 3 mars bien évidemment à 15h certainement pour ce prochain match merci à toute l'équipe de production et puis rendez-vous très vite sur la chaîne FFR13TV voilà merci à 9 productions bon 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 Sous-titrage ST' 501